3, 2, 1, c'est parti. Bienvenue sur le podcast numéro 3 avec un invité de luxe, de marque, d'expérience, de succès. Marvin Muskin est avec nous. Comment ça va Marvin ? Ça va D.V ? C'est un plaisir, une première podcast. Tu vois, j'allais te demander si tu voulais faire un podcast avec moi, parce que j'ai commencé à faire ça. Et en fait, tu m'as demandé d'être dans le podcast avant que je te le demande. Donc, j'allais attendre un peu, voir comment ça se passe, si j'allais le faire tout le temps et si ça marche. S'il n'y a que 3 pelés de tendu qui écoutent, tu vois. Ça va, on a, je crois que le premier, il y a plus de 12 000 en français. 12 000 downloads, je trouvais que c'était énorme. Et peut-être parce que, bon, c'est le premier. Après, il va falloir voir un peu ce que ça donne. Donc, j'allais attendre avant de te demander. Parce qu'en fait, à mon avis, il y a plus de français qui veulent écouter que d'américains. Le podcast américain que j'ai fait, bon, c'était un peu biscornu. Il y a quand même moins de monde. Donc, ça a plus fait le buzz en France, quoi. Alors toi, ça va ou quoi ? Qu'est-ce que tu fous, là ? Ouais, qu'est-ce que tu fous. Et ouais, comme je te sentais un peu seul dans le premier podcast, je me suis dit, je me suis dit à deux, il y aurait un peu plus, un peu plus à dire, un peu plus, tu vois, à débattre et à parler de... Ouais, exactement. Ça aide, mais une heure tout seul, c'est chaud. Ouais, j'imagine, ouais. Mais bon, le problème, c'est que déjà, je n'ai pas de micro. Là, j'ai acheté deux micros. Là, on est bien. Tu vois, deux micros à 20 doles. Et ça a l'air de fonctionner. C'est quand même. Ça, attends. Ouais, on a fait le test. Il faudrait que là, que ça marche aussi. On a fait le test. On a fait le test 10 secondes. Et on verra bien. On verra bien à la fin. La lumière verte est toujours là, sous les micros. Sinon, tu fais quoi, là, avant de rentrer dans le sujet du supercross, là ? Qu'est-ce que tu fais en ce moment ? Eh bien, en ce moment, j'étais à Naïman, en touriste. C'était bien sympa, voir un peu tout le monde, se balader dans les pits, chose que je n'ai jamais fait, quoi. Donc, c'était sympa avec Mathilde, avec ma petite Margot, et voilà, vu les friendships, vu des amis et tout. Et puis, voilà, je m'occupe un petit peu de Tom à l'entraînement. Il est là en ce moment en Californie. Donc, moi, je suis basé ici, en Californie. Donc, quand Tom, il est ici, là, il m'a demandé. Donc, je vais à l'entraînement avec lui. Et voilà, quoi. Essayer de l'aider, surtout au niveau d'être sûr qu'il fasse ce qu'il faut sur la piste. Pas mal aussi, comme j'ai appris avec toi. Et puis, voilà, pour espérer que Tom fasse mieux cette année en Supercross. Parce que, voilà, Supercross, c'est encore assez nouveau pour lui, même s'il a fait une année. Et voilà. Et ça donne quoi ? Ça donne quoi ? Concrètement, ça va mieux ? Eh, ça va mieux. Il a eu… Bon, là, il est en Floride. Il a changé de programme. Donc, déjà que l'année dernière, c'était un programme nouveau avec Aldon. Là, c'est un programme nouveau avec l'entraîneur de Sexton. L'entraîneur de Sexton leur fait l'entraînement moto aussi ? Les tours, les machins ? Ou il faut un peu… Ça, je ne suis pas exactement sûr. Mais là, ce que je sais, c'est que Tom, quand il est là, il est présent, c'est assez flexible et on fait un peu ce qu'on veut, tu vois ? Ouais, il a peint, je ne sais pas comment Aldon… Exactement, ouais, c'est vrai. Il a envoyé tous les trucs, quoi. Les tours, les machins. Après, quand il était en Floride, ouais, c'était quand même l'entraîneur qui faisait. Parce que le mec, ce n'est pas un entraîneur de moto, en fait. Non, cet entraîneur-là, il a été entraîneur de Roxane. Ouais. Je pense que quand Sexton, après, est arrivé… Donc, avant, son beau-frère. Ouais, voilà, il me semble, ouais. Mec de Santa Barbara, là, au nord de Los Angeles. Mais ouais, ce mec-là, c'est plus un entraîneur physique, c'est sûr. Donc là, Tom, honnêtement, je trouve que c'est bien ce qu'on fait. Parce que, voilà, travailler la technique, être sûr de bien faire les obstacles, faire des chronos. Parce que, voilà, lui, il a connu un entraînement avec Joel Smith en Europe. Mais là, il est arrivé aux États-Unis, il a connu l'entraînement avec Aldon. Et voilà, entraînement de groupe où tu pars à la queue le-le-le avec les pilotes 4,50, les pilotes 2,5. Ça peut être bien parce que, voilà, ça te pousse, ça te tire. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut sur la piste, voilà, quoi. Surtout quand tu as fait la technique. Surtout que tu n'as pas les automatismes. Pour les mecs qui savent déjà faire du SX, comme les mecs qui sont là-bas, des Craig, des Stewards, ça donne du sérieux, quoi. De la rigueur. Voilà, de la rigueur. Après, pour les mecs qui veulent apprendre à faire du SX, tu vois, j'aime bien aussi le fait que, par exemple, Beaumère, il soit avec… Il est pris un mec comme ils savent, tu vois. Ouais, carrément. Un mec comme ils savent, c'est nickel. Un mec technique qui a été champion 2,5. Enfin, c'était Light à l'époque, je pense, ça s'appelait. Et je pense que c'est important d'avoir, tu vois, pour apprendre vraiment le… Bien sûr. Et moi, je le vois encore plus, le fait d'être sur le circuit, là, maintenant. Tu vois, je vois les autres, les jeunes, comme Cochrane, le mec Fares, de nouveau, là, qui est un des gens qui est passé au ski. Ces mecs-là, le Superhost, c'est nouveau et au final, ils n'ont personne, quoi. Ils n'ont que des tours. Ils sont chez Aldon et ouais, ça fait des tours. Et moi, là, je vais à l'entraînement avec Tom et je vois ces mecs-là rouler. Et au final, c'est très peu, quoi. Tu leur dis deux, trois trucs. Ça peut être énorme, quoi, techniquement, parce que les mecs, ils font beaucoup d'erreurs parce qu'ils essayent de suivre le mec devant, ils ne veulent pas se faire lâcher. Tu vois, c'est une course à l'entraînement, quoi. Et voilà, comme moi, tu leur dis un petit truc, de ne pas se mettre court, d'être précis, calme, enfin, enroulé. C'est des petits trucs, mais c'est énorme au final. Au final. Ouais, c'est juste des quelques combines et après, c'est... Ouais, donc voilà. Donc là, moi, ouais, un petit peu avec Tom et on va voir. On n'a pas encore décidé si je vais aller avec lui sur les courses ou pas. Et puis... Ah non, non, tu ne vas pas avec lui sur les courses. Moi, on se fait des soirées raquettes, comme ça. Ouais, donc du coup, ouais. Je te sens d'aller à Détroit en février. Je te sens d'aller à Détroit. Détroit, ça ne fait pas rêver. C'est à faire moins 20 là-bas, ça va être le top. Ouais. On verra, mais bon, voilà. Moi, j'ai vraiment envie d'aider Tom aussi, tu vois. Un Français qui est là aux États-Unis. Voilà, j'ai envie... Voilà, je n'ai pas envie de voir Tom ne pas faire ce qu'il est capable de faire ou ce qu'il a envie de faire, tu vois, en tant que résultat. Et malheureusement, au bout de... Voilà, à la fin de son contrat, qu'il n'y ait plus d'autres opportunités si les résultats ne suivent pas, par exemple. Donc, du coup, j'ai envie que... Ouais, des opportunités avec les peintres qu'il y a dans... Il y en aura. Il y en aura, je dirais. Mais voilà, je veux le voir réussir et qu'il ait une longue carrière ici aux États-Unis. Donc, si je peux aider, c'est avec plaisir. Et on parle d'aujourd'hui ou... Et aujourd'hui, ouais, je viens de rentrer de Glen Helen. J'ai mon pote, un pote italien qui vit ici aux États-Unis, Mathia, et il roule out un petit peu. Et là, cette semaine, il me dit... Ouais, je roule à Glen Helen dimanche. Donc, c'est une course, voilà, une petite course amateur. Il y a toujours deux, trois mecs pas trop mauvais. Des mecs de off-road ou des anciens bons pilotes, tu vois, qui font ses courses à pour s'amuser. Et il m'a chauffé et tout. Et on en a parlé samedi soir, tous ensemble, quand on a regardé le SX. Et le lendemain, voilà, on a chargé... J'ai chargé la demi-quatée et j'y suis allé. Je me suis inscrit catégorie 30 ans et plus. Normal, la 30 ans et plus, c'est toujours la catégorie la meilleure. Ouais. Si tu vas à Loretta Lins ou si tu fais les grosses courses amateur, tu vois, la 30 et plus, c'est la plus dure. Quand tu es... Surtout, bon, s'il y a Mike Brown et tout ça, qui roulent plus maintenant que quand ils étaient pros, les mecs. Mais ouais, la 30 et plus, c'est toujours dur. Moi, je crois que je vais attendre d'avoir 50 ans. Je vais faire 50 et plus. C'est re-bien. Donc, du coup, on est arrivé là-bas. On a fait deux, trois... Ouais, genre deux tours d'essai. Ouais, mais c'est comme ça ici. Une course locale. Deux, toi. Moi, je te dis, j'ai fait... Ma première course locale, c'était en janvier 96. C'était à Périsse. Attention, hein. Déjà, il n'y a pas de... de commissaire. Et tout le monde s'entraîne. Il n'y a pas de groupe. Il n'y a rien. Ils ouvrent l'entraînement à 8 heures. L'entraînement, c'est une demi-heure. Tu as 200 pilotes sur la piste. Les mecs, ils coupent à droite, à gauche. Pas de bande-rôle. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bande-rôle. Tu sais, comme c'est les circuits ici. Et en fait, tu partais. Et c'était l'anarchie totale. Moi, je suis arrivé. J'ai dit... C'était ma première fois que je faisais une course aux yeux. Déjà, on était à l'entrée à 5 heures du matin, à l'entrée devant le portail avant qu'ils ouvrent les trucs. Donc, je ne se dis pas. J'habitais à Torrance. À côté de Torrance, à côté de Hyundai US. Pour la Périsse, déjà, tu n'avais plus d'une heure de voiture. Enfin, bref, on est parti à 4 heures du matin. C'était l'ampère. Donc, les premiers essais, tout le monde a bloc. Tu avais des locaux, les Casey Johnson et Michael Brandes. Il y avait même Metzguerre, à l'époque, qui roulait encore. Il y avait Gigan. Il y avait tous les fous furieux pour gagner 3-4 ronds. Parce que tu sais, tu paies l'engagement. Mais à l'après, si tu fais dans les 3, ils redonnent les sous et tout. Oh là 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 là. J'ai dit, mais où je suis tombé ? Un truc de fou. Et ça a commencé, les essais, ça a commencé, genre 7h et 8h. Et ça a roulé jusqu'à la nuit. Toute la journée, pas d'arrêt à midi, rien. Et ça faisait, dès qu'il restait encore 10 mecs sur la piste, l'autre manche, elle partait. Et des fois, il y avait deux manches dans une course, en fait. Deux départs dans une course. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais… On est où là ? C'est des fous, les mecs. Et je comprends bien ce que tu dis, là. C'est les courses locales américaines, c'est comme ça. Après, moi, c'était Swap Moto Series. C'est les anciennes Transworld Series. Ouais. Donc, l'ancien mec de Transworld, Don Maeda, qui organise ça. En fait, c'est une série, donc c'est genre 4 ou 5 courses. C'est un petit championnat. Oui, un mini-championnat. Oui, mais avant, c'était comme ça. Avant, tu avais deux championnats. Tu avais les CMC et tu avais les Golden State et les CMC. Donc, tu en avais deux. Et les CMC, c'était le père de Mark Peters qui organisait. Et les Golden State, c'était God Breaker. Je ne sais pas si tu connais God Breaker. La marque Got, tu ne connais pas ? Non, pas sûr. Eh oui, bien sûr. L'unette Got. Mais bien sûr. L'unette Got, mais il y a longtemps. La chère, oui. Il y a longtemps. Bien sûr. Et lui, God Breaker, il avait gagné Boker une année. Je crois que c'est en 88. Non, par contre, je ne sais pas. Ça devait être début 88, peut-être. Il faisait les Grands Prix en privé américain à God Breaker, des fois. Il avait gagné, je crois, une fois, il avait gagné Boker. J'ai dit 88, mais je ne miserai pas la maison dessus. Mais c'est par là, quoi, dans ces années-là. Enfin, bref. Et donc, voilà, tu as mis du… Et tu as roulé contre les 4,5. Et ouais, comme j'ai dit, il y a toujours 2-3 mecs pas mauvais. Donc, moi, je m'inscris une catégorie. Et honnêtement, je ne voulais pas arriver et faire, entre guillemets, faire chier le monde, tu vois, arriver. Ouais, vas-y, tu vois, je vais… Mais c'est bon, Boulog. Du coup, j'ai fait le mec, vas-y, je ne mets pas de transpondeur, comme ça, tu vois, je ne l'ai fait pas chier, mais je vais quand même pouvoir rouler. Et donc, je ne sais pas pourquoi, alors s'il y avait eu une épreuve avant ou quoi. Donc, je suis rentré dernier tout externe à la première manche avec la 2,5 de temps. Vous connaissez le départ de Glen Helen. J'ai dû partir genre 8 ou 9. Bref, et hop, je remonte genre 4,5. Pas facile à doubler les mecs de devant. Et au final, je suis remonté… Ouais, je suis remonté 2. Je suis remonté 2 derrière un mec, Thompson, un mec qui fait du off-road avec un 4,5 Honda, il y a un William. Je pense qu'elle était blanche, sa moto. Mais bon, bref, ça roulait pas trop mal. Et vu que j'avais un 2,5 de temps à Glen Helen, ce n'était pas facile, mais au final, je me suis battu. Je me suis arraché et les mecs étaient sur place. Mais t'as quoi sur ce moteur ? Ça fait de l'animation. T'as quoi sur ce moteur ? C'est un 2,5 de temps stock. J'ai juste mis pot silencieux et mon guidon. Et suspension stock ? Non, suspension, ouais, préparé. Mais sinon, c'est la nouvelle injection des mecs électriques et j'ai juste mis le pot à niveau préparation moteur. Donc, du coup, voilà. Et puis, la deuxième manche, je rentre 2, je me mets plus inter et là, je fais un super départ 2 à côté des 4,5. Et après, je passe ce mec-là, la Thompson. Et du coup, je gagne tranquille. Donc, c'était vraiment cool. Mais la première manche, vraiment, tu vois, même si je fais 2, les 4 premiers avec qui on s'était bagarré, ils étaient un peu comme des fous et tout parce qu'ils sont là avec des 4,5. Ils m'entendent arriver avec un 2,5. À bloc, au rupteur, la 2,5, ils ont halluciné et puis ils ont adoré. Donc, vraiment, je me suis fait plaisir. En plus, quand il y a un mec comme ça qui… Moi, j'en ai fait plein des courses amateurs. Même quand j'étais d'usine, j'allais faire les courses le samedi matin à Gendelen, d'ailleurs. Il n'y avait pas de course juste pour… R.E.M. là, ils appellent ça ? R.E.M., ouais. Je ne sais pas si ça existe toujours parce que le mec est mort. Ça existe toujours. Ouais, mais le mec qui faisait ça est mort, je crois. Bref. Et moi, quand les week-end off, j'y allais, tu vois, parce qu'ils faisaient 2 grosses manches pour les pros. Moi, ils faisaient 2 fois 30 pour les… Ça, j'ai déjà entendu, ouais. Et en fait, pour m'entraîner, le samedi matin, hop… Là, ça fait rouler, hein ? Et puis, c'est à Gendelen, donc ce n'est pas non plus… Ah, c'était le circuit de derrière ? Le circuit de derrière, c'était bien. C'était technique et tout, c'était pourri. Ouais, et puis descente, monter, ça… C'est pas un circuit à plat où il n'y a rien, quoi. Ouais, et c'est presque plus fun à rouler sur ce circuit derrière. C'est moins… Un peu moins rapide. Mais il y avait tout le temps des mecs qui mettaient un peu gaz. Et t'arrivais tôt le matin, tu payes. C'est 45 en dollars, tu payes. Essai 8 heures, t'avais une manche à 9 heures, une manche à 11 heures. À midi, tu es emballé, tu es rentré chez toi. C'est ton samedi matin, quoi. Je l'ai fait souvent. Aujourd'hui, il y avait un mec du même team qu'Anthony Bourdon, Suzuki Barrex. Et avec un petit fourgon, un mécano. Le mécano avec la chemise Suzuki et tout. Et lui, ce jeune… Alors, est-ce que c'est un amateur, tu vois, qui commence juste et qui l'ont signé dans ce team-là ? Mais le mec, il a beaucoup roulé. Ouais, parce que tu peux faire plusieurs catégories. Ouais, exactement. Tu peux t'engager à toutes les catégories que tu veux ici aux US. Donc, le mec, il a dû faire minimum deux catégories, donc quatre manches. Même si c'est des manches qui sont assez courtes, le mec, il a roulé. Donc, voilà, il est venu pour s'entraîner. C'est bien. On a un peu des news. Bon, tu veux parler un peu d'ANAM, puisqu'il y a été ? Tu en as pensé quoi ? Parce que c'était un peu plus représentatif que ce week-end, évidemment. Et ouais, parce que c'était une course, ouais, dans de très bonnes conditions. La météo parfaite, la piste top. Tu vois, comparé à l'année dernière, on s'était truffé d'ornière, parce qu'il y avait quand même beaucoup plus la… Mais là aussi, la plume, mais en fait, le circuit était bien. Ça s'est un peu moins détérioré, même si les mecs, tous les pilotes, après un AIM, ils ont dit, le circuit était chaud, enfin, défoncé et tout. Il était assez simple quand même, le circuit, parce qu'à part le 4x4, là… Ouais, mais au final, il est… Les deux, demi, le passé. Ouais, voilà. Les deux, demi, ça passait. Les hoops, c'était pas… À part la deuxième session, la deuxième série qui était un peu plus dure, parce qu'elle était un peu… Elle s'est défoncée, elle était raide. La première, il n'y en avait plus. À la fin, c'était un peu plat. Il n'y avait pas de gros trucs à faire, quoi. C'était un peu tourniqué, quoi. Il y avait plein de virages, des parties plates. Ouais, ça m'a surpris. Il y avait le Dragon Back, là. Je ne sais pas si tu as vu comment ils ont construit, ce Dragon Back, avant l'arrivée, là. Tu n'as pas fait gaffe qu'après le sable, droite, ça faisait un Dragon Back, comme je n'ai jamais vu de ma vie. Mais là, il n'y avait que… Qui n'était pas raide. En fait, il était vraiment en longueur et il y avait 6 ou 7 hoops. Ils ont enlevé ça. Ils ont enlevé après le presse-d. Ils ont fait ce… 2. Exter 2, 1 ou alors l'Inter a enroulé 2. Donc, ça m'a surpris et j'ai entendu dire après qu'ils avaient peur que les mecs de l'Inter, ils aillent vers l'extérieur et ça allait trop près du triple sur l'autre ligne d'enchaînement. Donc, c'était une histoire de sécurité. Ouais. Après, ils ont changé le 5, là. Il y en a qui disent que c'est un quad. Il y en a qui disent que c'est un 5. C'est toujours… Pour moi, c'est un 5. Le sujet, pour moi, c'est un 5 parce que quand on dit 5, on comprend de suite ce que c'est. Ouais. Tu vois ? Là, tu me dis, on fait quad-quad, ça veut dire le on-off entier. Et le on-off entier plus une, pour moi, c'est 5 parce qu'on dit tout le temps que c'est un quad. Ouais. Il y a toujours des… Ouais, parce que… Et le pire, c'est, tu vois, tu parles avec Carmichael. Il va te dire un on-off entier, c'est un triple pour lui. Ouais, mais moi, mon explication, c'est… Il est con comme un balai, quoi. Quand tu fais un jump on, jump off. C'est deux-deux, quoi. C'est comme si tu faisais un double et un autre double. OK. Et si tu vas derrière la table, tu vois ? C'est double. Et non. On fait… Et non, si tu fais derrière table, ça fait… On fait 3, 3 derrière table. Non, 2 derrière table. Ouais, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait derrière table, tu comptes ça comme un triple. Et si tu rajoutes la bosse, ça fait un 4. OK. Bon, on a compris. Là, ils ont changé parce qu'ils ne voulaient pas que ça saute aussi. Ils ont poussé la bosse contre le virage et ils n'ont fait plus grosse. Ça, à chaque fois, je me demande… Ouais, je me demande si c'est quelqu'un ou un autre team qui a dit… Non, mais oui, ça peut. Mais il y a aussi une question de sécurité. Pour l'explication, c'est Lawrence. C'est Jet Lawrence qui a fait ce saut énorme. Qui a ouvert au presse-d. Au presse-d. Et personne d'autre… Mais le problème, c'est que… Non, mais imagine, tu fais ça… Même Jet, il se loupe, là. Ce n'est pas 5. Il se met court, là. Et après, il perd le contrôle de la moto. Il prend l'appel. Le virage d'après, il prend l'appel. Il finit d'un spectateur, quoi. Donc, c'est quand même dangereux. Quand même s'il y a des filets ou quoi. Après, moi, quand j'ai vu ça, le Jet faire ça, je me suis dit… C'est là où ça prouve, en fait, la confiance du gars, l'aisance du gars. C'est la jeunesse aussi. C'est la jeunesse aussi. Oui, mais la jeunesse, mais… Quand il se sera fait un fémur, un genou, un bras, deux poignets, comme les autres mecs, tu vois, en faisant des sauts un peu comme ça… Parce que là, il est trop jeune pour l'instant. Il ne s'est pas encore fait mal en faisant con. Et quand tu roules contre des mecs qui ont la trentaine, toi, à la fin de ta carrière, un Thomas, tu prends Dylan qui va avoir 30 ans cette année, Roxane qui va avoir 30 ans. Voilà, Roxane, il s'est fait… Il s'est blessé à bloc. Il ne va pas tenter des trucs comme ça. Nous, à l'époque, quand on roulait, ce n'est pas Stranach qui tentait des trucs comme ça. Parce qu'en fait, il n'avait pas peur du danger. Et surtout, il n'avait pas conscience des conséquences parce que s'il se faisait mal, il s'en foutait. Tout le temps, il était tout le temps blessé. Et chez nous, enfin, en 2000, il n'a jamais gagné de course. Donc, il n'était pas… Il ne roulait pas pour un championnat, quoi. Il était là pour faire des coups d'éclat, tu vois. Donc, moi, je pense que c'est ça. C'est chaud d'ouvrir ça. Mais aussi, dans un sens, ça cloue le bec un peu aux autres. Tu vois ? Aux autres, tu vois, putain, il arrive. L'autre, c'est 5 directs. C'est aussi pour ça qu'il veut… J'ai l'impression qu'il veut faire ça. Regarde au chrono, au Jet Lawrence. Au chrono, au premier essai libre. Donc, premier essai libre qui ne compte absolument pour rien. J'ai halluciné de le voir faire des tours aussi rapides. Et il a mis au moins plus d'une seconde, je crois. C'était une seconde et demie ? Oui, une seconde et demie sur un tour en super-cross. C'est un truc de fou. Mais aux essais libres. Moi, j'étais avec Tom. On était dans les gradins avec Tom. J'ai dit, là, il y a un problème. Le mec, il a vraiment envie de les tuer mentalement directement. Oui, mais le problème, c'est qu'il ne faut pas faire ça. Parce que… Et j'en ai parlé, là. Tu as trois essais. Tu as tous les mecs qui filment. Oui, tu montres beaucoup trop de choses. Ah non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Au premier essai libre, où tu vas mettre une seconde et demie à un mec. Et j'avais posté un truc. J'ai dit, de toute façon, écoutez, c'est le premier essai. Les autres, lui, il ne va pas beaucoup progresser. Et les autres, ils vont progresser. Donc, le gap va se réduire vachement. C'est ce qu'il s'est dit. Mais en fait, il aide les autres. Tout le monde le filme, en fait. Tous les teams, tu vois. Et obligatoirement, les autres vont voir ce qu'il fait, comment il roule. En plus, maintenant, il y a le… Comment il s'appelle ? Le dartfish. Le dartfish, là. Le software, un programme où tu peux superposer les… Deux vidéos. Un peu comme sur un jeu vidéo, quand tu as ton fantôme, en fait. Quand tu fais un chrono. Voilà. Tu peux mettre deux… En fait, ils mettent la caméra sur un pied. Et tu peux mettre deux images superposées. Et tu vois les deux… Et voilà. Et Lawrence. Et tu les superposes. Tu les superposes. Et tu vois exactement où ça ne va pas, où tu vas mieux, où il reprend. Et la seconde et demie, au premier essai, avec le dartfish, avant, il fallait réfléchir. Où est-ce qu'il va mieux ? Ou d'avoir un mec qui comprend quelque chose dans les gradins. Maintenant, tu as tous ces trucs de software et tout. En un tour, tu vois tout. Non, mais tu filmes le tour le plus rapide. Tu le superposes au meilleur tour de sextop, pour chez KT, par exemple. Et tu vois exactement où est-ce que… Alors, ça ne sert strictement à rien de faire ce qu'il fait. Mais là aussi, tu vois, c'est un peu le concours de celui qui a la plus grosse, tu vois. Mais alors que… La diète, oui, c'est exactement ça. Mais ça ne sert strictement à rien. Stratégiquement, c'est zéro. Il aide les autres gratuitement. Il est meilleur. Il aide les autres gratuitement. Alors qu'au premier essai, il fait le dixième temps. Il fait deux sections. Ça prouve du coup sa jeunesse. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il est entouré. Il y a son père. Il y a Johnny Oumara. Il y a Mary Cananda. À un moment donné, il faut lui dire, gros, que ça serait… Premier essai, il n'y a rien. Relax. Deuxième essai, de toute façon, souvent sur les terrains secs. Le deuxième… Parce qu'ils refont entre le premier essai chrono, le deuxième essai chrono, ils refont. Le deuxième… Il est toujours plus rapide le deuxième essai, en théorie. Non ? Ouais. Après, il y a un plus gros break entre le deuxième et le troisième où ils refont aussi. Non, mais c'est ce que je veux te dire. Ah, excuse-moi. Je croyais que tu parlais entre… Ah, entre les deux essais qualifs. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'ils refont beaucoup, tout est plus rond, ils remettent un petit coup de partout et ça va… En fait, au dernier essai… C'est excellent, il s'est grave rapproché. Ah oui, mais même Roxane. Même mieux. Non, non, mais ils étaient dans les mêmes 3, 4 dixièmes. Donc là, tu imagines une seconde et demie au premier essai libre. Oui, il a perdu plus d'une seconde en faisant ses conneries et en montrant, quoi. Donc, moi, tu sais, il y a des années, quand je roulais devant, tu vois, j'ai gagné à San Diego en 2002. J'ai fait un truc une fois aux essais et je ne l'ai plus fait, je l'ai refait juste en finale. Au premier tour de la finale, je l'ai fait. Ça, c'est beau, ça. C'était un truc, un genre d'avaler… Parce qu'en fait, j'ai avalé… C'était un 2-2, mais tu ne pouvais pas faire 3 et avoir un triple. Et si tu veux, j'avais vu que si je sautais loin le 2 d'avant et je cabrais l'appel du deuxième 2, et en fait, au lieu de faire décomposer 2-2, et là, je fusais comme un fou. Et je l'ai fait une fois. Je l'avais vu. Je l'ai fait une fois au décès, vite fait, comme ça, dans un tour pas rapide pour voir si ça se passait. Et en finale, en finale, les circuits sont toujours un peu plus ronds. Donc, c'était encore plus facile à faire. Et je l'ai fait en finale. J'ai dit, tout le monde filme. Qu'est-ce que tu veux montrer ? Tu vois ? Donc, il va falloir qu'il apprenne ça. Mais bon, je… J'ai une bonne mémoire, est-ce que tu te souviens, 2018, quand je gagne un AM1 ? Le terrain, pas trop. Il y avait un truc, comme tu dis, pas exactement pareil, mais il y avait un truc, avant un triple, pareil. Et ça faisait, je crois, un genre de 2-2. Et ça pouvait, genre, taper de l'avant un peu haut. Il pouvait revoir des images de ça. Ah ouais ? Donc, ouais, il faut… Roxane, il avait failli mourir là-dessus, d'ailleurs. Ah ouais ? Ouais. Et c'était sa première course de retour. Tu t'en souviens, quand il avait la tenue Fox, avec le bras, la tenue Fox, ils avaient fait le bras gauche du maillot… Terminator, quoi ? Ouais, ou genre rouge, un truc comme ça. Et là, il avait failli se mettre un gros par-devant. Un genre, 2018 ? Ouais. Non, de toute façon, je regarde des vidéos sur YouTube, j'arrête pas d'en voir des années-courses et tout-là. J'adore. Je m'étais fait les… Tu vois, souvent, le début des années 90, j'adore, moi. C'est un peu quand je grandissais, tu vois. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bon, à part ça, il y a quelque chose qui t'a surpris en termes de pilotes qui ont changé, des pilotes qui ont déçu, qui ont surpris, ou des motos qui n'ont pas trop plu du tout. Moi, j'étais… Parce que sur les conditions… C'est dur de voir à San Francisco, c'était pourri, donc je ne peux rien voir. Là, vraiment, on n'a eu qu'à Nahem pour voir ça, quoi. Bon, sans parler de Jet, et en parlant de la finale, j'ai été surpris de Anderson. Ouais, il a repris du poil de la bête. Exactement. Un peu comme… Une belle finale, solide. Et comme quand toi, tu relais bien, que tu as fini en 22, tu as fait pas mal de podiums, là, à la fin de la saison. Oui, c'est l'une des meilleures saisons d'Anderson. Et c'est là où il gagnait un peu tout, à la fin, là. Sa première année, ouais, sa première année avec la Kawa, où on a dit… Ouais, on était… Il roulait super bien, il a gagné beaucoup de courses. Il est revenu sur Tomac au championnat à la fin, un petit peu. Donc, 2022. Et 2023, ouais, galéré. Après, pour être honnête, j'ai vu des photos, un peu de présentation, là, tu sais, de team et tout, là. D'ailleurs, on se l'était envoyé de l'Anderson, on aurait dit qu'il avait pris du poids. Ouais, il y en a beaucoup comme ça, hein. Au niveau du visage et tout, moi, j'étais surpris. Ça, c'est les burritos, ça. Mexicais, ouais. Et là, l'Anderson, putain, il fait une belle finale régulière. Bon, ils ont la 2025 ou la 2024 de la Kawa. Donc, ça a bien changé et ça a l'air d'être… Enfin, il a l'air… Bon, il avait quand même Cooper Webb au cul, quand même, après un moment. Ouais, attends, ouais, j'allais en venir. Heureusement que Webb, dans les housses, il piochait sa race. Ouais, et encore, moi, je… En deuxième série, il était à l'arrêt complet. Je suis sûr qu'en basket, je passe plus vite que lui. Non, mais ce n'est pas possible. Non, mais la deuxième série, est-ce que tu penses qu'il fallait la sauter, la deuxième série, honnêtement ? Non, non. Non, mais en deux et demi, alors ? Non, ça dribble, ça… En plus, avec le virage qu'il y a avant, le virage. Et en plus, là, c'est même plus le premier oups qui te met dans les oups, en fait. Là, c'était vraiment une pente. Elle était de la fin du virage juste… Il n'y avait rien à faire, là. Il y avait juste à sortir vite, cliquer la 4 et basta cosy, quoi. Et tu vois, Webb, mais le problème de Webb, et c'est le problème de tous les pilotes. C'est le problème de Tomac. Le problème, c'est qu'avec Tomac, on ne le voit pas parce qu'il gagnait quand il est passé en IAM. C'est que les mecs, vous, je parle de vous, pilotes, vous avez peur du changement, en fait. Vous avez peur du changement en moto, vous avez peur du changement en trajectoire. Vous avez peur de changer de trajectoire dans une finale parce que vous avez peur de perdre du temps, alors que vous avez, dans votre tête, vous n'êtes pas le… Vous êtes super négatif par rapport aux traces. Et au lieu d'être positif, dans le positif, vous dites, « Ah ouais, là, j'ai pris deux fois cette trace, elle est pourrie grave. » Combien de fois, tu vois, des mecs, pendant 20 tours, ils prennent la même parce qu'ils ont peur, ils ont peur de l'inconnu et d'aller ailleurs. Ça t'est arrivé souvent. Ah, bien sûr. Malheureusement, oui. Et c'est le problème. Ça, c'est un mec, par exemple, comme Webb, quand il a été champion. Mais ça, c'est mentalement aussi. C'est mentalement où il faut être, ouais, solide et détendu aussi, tu vois, mentalement. Webb. Pour bien réfléchir. À Dallas, je ne sais pas où, là, où il y avait des virages surélevés, là, où il fallait faire intérieur-extérieur. Des fois, l'intérieur était pourri, il fallait… Où les oups, ils passaient mal et il y avait Thomas derrière. Voilà. Et un coup, il dribblait, un coup, il sautait. Il essaye, tu vois, il essaye, il sent, il a cette faculté de sentir où il ne va pas. Et la moto, c'est pareil avec celle de… J'en ai parlé. Ils ont peur du… Moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois la moto de Webb l'année dernière, et de toutes les années chez KT, c'est bas devant haut du cul, d'accord ? Il va chez Yam, c'est bas devant haut du cul. Tu vois, ils font la même moto, ils font les mêmes réglages que ce qu'il avait chez KTM, alors qu'il n'était pas content de la moto. Et il va chez Yam et ils font la même chose. Tomac, deux ans avant… Mais au final, ce n'est pas la même moto. Je vois ce que tu veux dire. Oui, mais ils essayent de faire le setup. Oui, mais au final, moi, je l'ai vu vachement plus à l'aise avec la Yam. Oui, plus à l'aise. Parce que quoi ? Parce qu'il est quand même… En pilotage, il est plus à l'aise. Ce n'est pas la moto qui lui fait aller mieux. C'est le pilote qui est plus prêt. Il a moins mangé à la cantine. Il est plus prêt. Depuis Bercy, à mon avis, ou depuis Supercross de Paris, il s'est bougé le cul. Et puis, tu vois qu'il a envie, quoi. Tu vois ? Il est plus dans le positif. J'ai envie de faire quelque chose. Au lieu de dire, putain, la moto, je n'aime pas, ça me saoule, quoi. Tu vois ? Moi, je l'ai trouvé honnêtement quand même plus à l'aise. J'ai été aussi surpris. Juste devant moi, là où j'étais dans les gradins, il y avait ce droit, après ça arrivait, ce droit, et là, ce triple qui n'était pas difficile. Mais la façon dans laquelle le web, il le faisait avec la Yam, je trouve que niveau moteur, tu vois, la réaction et tout, ça paraissait facile. On sait que le moteur de la Yam, il est top. Bon, après, moi, ce qui me… Et tu vois ce qui l'a sauvé, ce qui a sauvé, en fait, Anderson et Webb, c'est le fait qu'Anderson, dans la deuxième série de Hoops à NM, il allait beaucoup plus vite, tu vois. Et ce qui sauvait Webb, il était là, il était scotché, il piochait, mais il arrivait à bien faire ce putain d'intérieur d'après, l'enrouler, saut sur table. D'ailleurs, ça, je ne l'aimais pas… Enfin, je n'aimais pas les mecs voir, le faire, parce que, OK, tu gagnais grave de temps à aller à l'intérieur parce que tu faisais beaucoup moins de chemin, mais après, tu faisais enrouler et là, tu faisais un gros appel à scie. Donc, tu montais haut et tu atterrissais sur un plateau, sur un plat, et il y en avait, il s'y s'arrêtait. Et ça, je pense que ça s'est amélioré dans le sens où, l'appel, il se baissait peut-être un peu, et les mecs, ils montaient moins haut. Et à la fin, si tu arrivais à bien le faire, ça, c'était quand même… Oui, c'était pas mal. Mais le problème, c'est que si tu prends les housses à plein de billes, tu ne pouvais pas aller à l'intérieur. Mais c'est ça, le problème de beaucoup de pilotes, et en deux et demi, c'est pareil, les mecs, ils driblaient, ils driblaient, ils driblaient, en vrac, de gauche à droite, et ils se prenaient le coup de cul du dernier housses, et ils n'arrivaient pas à prendre cet inter correctement. Et moi, je te fais… Enfin, on ne le saura jamais, mais un mec comme Beaumère, s'il avait été capable de faire 3-3-3, et hop, virer inter, je suis sûr qu'il aurait pu faire 3 ou 4. Il serait resté dans son rythme. Oui, mais il s'est fait sortir dans ce virage, parce qu'il était à l'extérieur. Il fait 20 secondes. À un moment donné, il n'y avait pas que ça. Tu ne perds pas 20 secondes dans un virage. Alors qu'il y a autre chose chez lui. Après, je n'ai pas analysé vraiment. Mais sans doute que les KT Gaski, KT Gaski, ce n'est pas ça dans les housses, encore. Saxon, ce n'était pas trop mal. Mais quand tu vois Malcolm Stewart au premier essai chrono sauter les hoops, dans un tour chrono, il te dit qu'il y a un souci. Il te dit qu'il ne se sent pas bien. Non, mais ça, je suis d'accord avec toi. Et à l'entraînement, c'est pareil. Un mec comme Malcolm Stewart, avant qu'il soit chez Husky, je ne l'ai jamais vu sauter les hoops. Il passait plein de billes. Que ce soit avec la Honda Motoconcept, que ce soit avec la Yam Usine, c'était plein de billes. Rien ne les faisait pas. Ah oui, on y était. Dylan est roulant 2,5 et Malcolm était en 4,5 chez Yam. Je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu passer les hoops à bloc. À bloc, je ne l'ai jamais vu sauter. Et là, premier essai chrono, alors que normalement, c'est peut-être au deuxième essai chrono ou en finale, quand ça commence un peu à sauter, tu vois. Web, il saute tôt. Toi, tu sautes tôt. Il y a des mecs, tu sais qu'ils vont sauter tôt. Mais un styroir, il ne saute pas tôt. Il ne saute pas tard. Il ne saute pas. Alors que là, il a sauté au pot. C'est du jamais vu. Oui. Donc, quand tu vois ça, tu te dis qu'il n'est pas à l'aise. Je pense qu'il y a eu du côté de Sexton, moi, d'après ce que j'ai vu, il y a eu beaucoup de testing fait la semaine après. Bon, il a gagné ce week-end. C'était dans la boue. Est-ce que ça l'a aidé ? Peut-être. Mais il a fait une bonne semaine. Je l'ai vu. Il y a eu du changement au niveau de la fourche. Tu vois, il a des fourches différentes, hybrides. Donc, un côté air, je pense. Mais là, c'est tous les ans. C'est hybride, air, air, hybride. Tous les ans, ça change. Un coup, c'est un. C'est l'autre. Bon, mais là, tu ne peux pas. La moto de San Francisco, il n'y a rien. Là, San Francisco, tu prenais une 300 XC avec une roue de 18 derrière et un bimousse de deux mois avec deux gripsters. Il ne faut pas que… C'est limite mieux, du coup. Il n'y a plus d'adhérence. Voilà. Ça aussi, c'est un truc que j'aimerais bien aborder. C'est que quand je te parle de peur de l'inconnu, ça fait partie du team aussi. Là, à part mettre des protégements et des mousses sur le casque, les mecs, ils ne font rien sur la moto. Ils laissent moto, machin. Ils ne changent pas. Ils ne mettent pas des rapports pour ne pas brûler les embrayages, tirer un poil plus court ou mettre des pots plus… Comment ? Des headers. Le collecteur. Le collecteur. Le collecteur plus long pour avoir des motos plus souples pour aider. Au moins patiner, par exemple, au moins que ça t'arrache. Au moins que ça fasse… Tu n'as pas besoin de coup de gaz de sauter 3 en sortie de virage. C'est de l'enduro, le truc. Oui. Donc, enduro, c'est quoi ? Moto calme, roue de 18. Et derrière, il n'y a personne qui roue en roue de 18. Mais pourquoi ? Pourquoi on ne va pas faire des tests un jour quand il pleut et qu'il y a de la boue ? Pourquoi on ne va pas faire des tests en mettant des pneus de supercross ? Des pneus de supercross. Et je crois que Dylan, il avait essayé. Il avait essayé des… Je ne sais même pas s'il n'avait pas essayé une roue de 18 dans la boue. Parce qu'on avait roulé dans la boue au terrain YAM, sur ce circuit d'en bas. mais voilà, va faire du test un jour quand il pleut et met une roue avec un pneu 18, avec un bimousse super mou. Tu es obligé de mettre deux gripsters parce que sinon, le pneu, il tourne sur la jante parce qu'il n'y a pas assez de pression. Donc, le truc, c'est une moto de trial, tu as vu comme c'est ? Il y a 300 grammes dedans. Mais tu vois, sur un terrain comme ça, obligatoirement, quand tu as un plus gros pneu… Et en plus, avec des suspensions de supercross. Et là, ils ont des suspensions de supercross. Donc, c'est dur. Donc, il y a moins d'adhérence, évidemment. Donc, là aussi, il y a la peur du team de faire une connerie. Mais là, ils pensent… Du coup, là, tu vois, quand je réfléchis à moi, mon expérience, enfin, mon expérience ou quand j'ai fait des courses dans la boue, moi, je n'étais pas du tout à l'aise. Donc, maintenant que tu vois, on parle de ça, c'est là, moi, j'imagine… Enfin, je me dis que, en fait, les teams, ils font… ils travaillent dans l'optique de ne pas casser le moteur, par exemple, comme tu dis. Ou alors, ils vont mettre, ouais, des trucs pour… au niveau des radiateurs, par exemple, pour ne pas que ça se bouge, pour ne pas que ça chauffe, et tout ça. Donc, en fait, ils vont plus se concentrer là-dessus que se concentrer sur… Les performances de la moto. Non, ou la performance pour le pilote, tout simplement. Tu vois ce que je veux dire ? Pour aider le pilote… Par exemple, à San Diego 2019, c'est en 2019 qu'il a plu grave ? Ou en 2020 ? Non, c'est 2019 parce que c'est la première année que Dylan est champion. Donc, c'est 2019. Tu as fait quoi sur la moto avant la finale ? Est-ce que tu as serré ? On l'a baissé un petit peu au niveau de l'avant, par exemple ? Baissé plus souple ? Non, baissé genre… Ah, baissé dans l'été, ok. Des trucs comme ça. Mais sinon, je n'ai pas de souvenir de dire… Est-ce que par exemple, à l'époque, quand on roulait dans la boue, est-ce que par exemple, tu mettais plus de… Tu tendais le ressort derrière par exemple parce qu'avec le poids de la moto, tu vois ? Est-ce que tu changeais ? Est-ce que tu as mis un volant d'allumage plus lourd ? Mais non, mais tu es fou toi. Mais non. Jamais de la vie. Mais non. Est-ce que tu es parti avec moins de pression dans les pneus ? Est-ce que… Tu vois ce que je veux te dire ? Est-ce que tu as roulé avec des suspensions de cross par exemple ? Non, mais tu es fou. Le team, ils ne vont jamais faire ça. Parce que là, sincèrement, ce week-end, tu prends San Francisco, les mecs, ils faisaient deux sauts. Ils faisaient, à la limite, ils faisaient deux petits on-off. Il y avait genre une table un peu à l'envers. Ils faisaient un on. et juste après, tu avais deux bosses. Encore à la hit, OK, mais la finale… Ils refaisaient un on en fait. C'est la seule fois où les roues, elles étaient en l'air. D'accord avec moi ? Là, tu n'as pas besoin de suspension dure. Tu n'as pas besoin de patalonner. Il n'y a pas de oups. Donc, gros, ce qu'il faut faire là, c'est la Gilles Lallée classique. Tu vois ? Tu te rappelles la Gilles Lallée classique ? Imagine-toi faire la Gilles Lallée classique avec une moto de la 6 ou l'SBR ou un truc comme ça. Impossible. Tu vois ? Mais là, sans déconner, le sexton, là, je ne sais pas qui c'est qui sont bons en ce moment, en 2024, des mecs d'enduro cross ou de fonds de l'enduro extrême, tout ça. Je ne les connais pas, les mecs. Billy Bolt. Voilà. Mais tu prends un Billy Bolt, là, par exemple. Je ne sais pas s'il est bon. Il se gave, je suis sûr qu'il se gave. Mais là, peut-être qu'il gagne avec sa moto. Bien sûr, avec sa moto. Oui, tu ne vas pas lui donner la moto à sexton. Oui, mais avec sa moto. Limite, avec la moto à sexton, il galère grave. Par exemple, un Blazouz Diak, à la grande époque, c'était quand qu'il était bon ? Il y a 10 ans ? Au tout début, c'est lui qui a gagné en 2024. Mais les mecs qui gagnent l'Hersberg, tu vois ? Tu les mets là, mais je mettrais un pactole pour dire qu'il tourne autour du monde quand tu les vois rouler avec leur moto. Et moi, j'ai essayé de faire ça. On a essayé, on a essayé de trouver. Mais c'est dur dans les teams de faire. Surtout dans les teams, les teams usines. Parce qu'en fait, c'est une seule course. Personne ne change. Donc, pourquoi changer ? On va passer, on va limiter les dégâts. Mais c'est jamais... Limiter les dégâts. Mais t'imagines, au final, si tu regardes, si tu perds une dizaine de points sur cette course-là, à la fin du championnat, c'est énorme. Mais bon, il pense peut-être pas trop comme ça. Tu vois quand Dylan il brûle l'embrayage, moi le matin. Ben 2019. Je lui ai dit le matin. Le matin. Mais oui, on travaillait un petit peu ensemble. Tu t'en rappelles bien. Et on faisait le tour de la piste. Que je savais qu'il allait brûler l'embrayage. Je le savais avant que ça arrive. On en a parlé samedi et tu l'as dit à Dylan c'est un final. Ce que j'avais dit moi, ce que j'avais donné comme indication, j'ai dit, ils avaient les embrayages recluses à moitié automatique. Tu ne peux pas caler ? Non, pas quand même. Oui, mais il roule avec ça Dylan en outre d'or. Celui où tu ne peux pas caler ? Celui que tu te mets en troisième, tu ne touches pas l'embrayage, tu t'arrêtes la moto. Il avait ça. Il a roulé en outre d'or avec ça. Il a gagné des courses avec ça. Je ne savais pas. Je pensais que c'était un embrayage normal de la marque recluse, mais je ne pensais pas que c'était un embrayage. Il y a des fois, il roulait. C'est la cloche, le plateau de pression, tout ça, les disques. C'était recluse, mais c'était avec du câble et des ressorts. Normal. Un embrayage normal. C'était juste comme Inson, mais en fait recluse. C'est un truc différent avec le plateau de pression, avec des clés à laine. Bref, c'est différent. Mais sinon, il y avait l'embrayage semi-automatique. Ils appellent ça le auto-clutch. Il a roulé avec ça ? Il a déjà fait des courses avec, bien sûr. Et moi, j'étais pour qu'il mette ça là. Parce que là, l'embrayage, ton pote Shimoda, c'est l'embrayage qu'il fait. Il est dans le virage, il passe les vitesses, la moto, elle ne bouge pas. Tu vois ? Comme quand tu fais la célébration d'un championnat et que tu fais un gros burn et que tu ruines tout. Non, mais là... Après, l'embrayage est mort. Tu vois ? Donc, les mecs comme ça, quand tu vois... Mets-tu des trucs comme ça l'auto-clutch là ? Mais c'est là où tu te dis qu'on ne fait jamais de tests, au final, dans la boue. Non, mais vous roulez jamais dans la boue. Non, mais déjà, on ne roule pas, donc forcément, on ne va pas faire de tests. Quand est-ce que la dernière fois que tu as roulé à l'entraînement dans des conditions comme à San Francisco ? Eh bien, avec toi, les Caisinors, Supercross à les Caisinors. Ah oui, je vous ai fait rouler. Et au final, je me suis régalé. Oui, parce que j'ai dit qu'est-ce que j'ai dit ? On va en avoir des courses comme ça, il faut rouler qu'on est là. Djan, il a fait des... Il a ruiné des terrains. Des terrains, parce qu'ils n'aiment pas. Mais aujourd'hui, c'est grave. Tu vois, ça le donne... Non, mais même ici, chez KTM, à Murita... Il pleut, tu ne roules pas. Tu ne roules pas parce que ça va coûter tant de plus, parce que leur budget, ils dépensent beaucoup d'argent, forcément, dans tout. Donc, ils ne veulent pas continuer à dépenser encore plus dans le terrain parce qu'on va le ruiner. le terrain. Il est refait tous les week-ends chez KTM. Il y a deux terrains. Fracasse-en un, il pleut, une semaine, dans la boue. De toute façon, tu sais que... Surtout en janvier, il y en aura une. Il y a des chances. Tous les stades sont ouverts déjà. Voilà. Il y a des chances. Et là, peut-être que San Diego, il va pleuvoir. Il en a plus ce week-end. Donc, allez rouler. Allez tuer des embrayages et machin. Les pièces, ils s'en foutent. C'est fou le budget. C'est juste le terrain. Ils n'aiment pas abîmer les terrains. Mais là, ce n'est pas comme il y a 20 ans. Il y a 20 ans, chez Yamues, on refaisait le circuit deux fois par an. Donc, on refaisait le circuit de l'année d'avant au début du testing, donc mi-septembre. Mi-septembre, ils refaisaient l'ancien terrain, mais ils refaisaient nickel. Et après, genre deux semaines avant un AM, deux, trois semaines avant un AM, ils refaisaient on faisait un circuit entier. Des fois, c'était le Thanksgiving break et des fois, c'était le Christmas break. Et après, on est arrivé, on avait le terrain. Mais là, quand tu avais le nouveau terrain, toute la saison SX, il n'y avait plus jamais une machine qui allait sur le terrain. Le terrain, c'était un champ de mine. Donc là, je comprends que tu roules dans la boue un jour et tu vas le lendemain. Le lendemain, c'est un roulable. C'est un roulable et que tu... ça s'est échappé. Et que tu ne peux pas... Il n'y a personne qui va le refaire jusqu'à la fin de la saison. Là, je comprends. Nous, ce qu'on faisait... Je te raconte des histoires. T'inquiète. Nous, des fois, on est arrivé avec ma graphe... Pour l'entraînement, ce n'était pas du testing. On roulait, on arrivait avec nos pick-up, chose que vous ne faites plus maintenant. On arrivait, on avait les motos d'entraînement. on arrivait, ma graphe arrive. Moi, j'arrive. Tout le temps, vers 9h30, tout le monde était au terrain. Il commence à pleuvoir, tu vois. Et là, le terrain, il est gadouilleux et tout. On se regarde. Puis là, la glaise, la corona. attention quand elle colle. Et en fait, Jérémy, il voulait rouler en fait. Il voulait rouler dans la boue, tu vois, rouler un peu. Il me dit, moi, j'aimerais bien rouler quand même. Mais le problème, c'est qu'on va fracasser le circuit. Et le problème, c'est que la semaine prochaine, quand on va revenir après la course, il y aura les ornières sèches et tout. Ça sera impossible de rouler. Il va falloir... Ça va faire des blocs. Et d'un coup, il me dit, écoute, il me dit, il me dit, j'ai une solution. Il me dit, on peut aller au terrain. Il me dit, il y a un trou, il y a un trou dans la fence, dans le grillage. Il y a un trou dans le grillage par derrière et on passe à la moto. Il me dit, je suis déjà allé rouler là-bas quand il n'y a personne. Il y a un trou, il y a un trou, on peut passer. On a fait le plein. On a s'habillé. On est partis au terrain suce. Et là, on est rentrés et on a roulé une manche. Même plus que ça, même plus longtemps que ça. On ne s'est pas arrêté. On a bien profité. Voilà, on a roulé dans la... On l'a fracassé le sol. Je te jure, c'est vrai. Et vous n'avez jamais eu d'écho après ? Non, mais oui, évidemment. Évidemment. Il se demandait qui avait roulé. Mais le problème, c'est qu'il n'y avait aucune trace qui venait de la gate, du vrai portail. Il n'y avait pas des traces de moto, si tu veux, qui sortaient du portail. Parce que tu as fait le tour et que tu allais... Non, parce qu'on est rentré par le... Et après, ils ont vu que c'était des mecs qui étaient rentrés. Mais ils ont su que ce n'était pas des mecs de chez Suisse. Mais ils n'ont jamais su qui c'était. Avec Jérémy, on est allé monter. Il y avait vraiment un autre mec. Il y avait bien un mec de chez Amor of Troy. Et on avait fait, on s'était entraînés dans la merde. mais c'est ça que je veux dire. Si tu roules jamais dans... Tu es perdu complet. Moi, honnêtement, les courses aux US... Ouais, San Diego 2019, je suis bien sorti, mais je n'étais pas très à l'aise. C'était comme ça en France. Je passe Roxane dans le dernier tour. Je fais deux. Trop content et tout. Mais il y a eu d'autres épreuves. Je crois que c'est à Seattle. Je fais quand même trois, mais je fais loin de Anderson et Tomac en 2018. Mais ce que je veux dire, c'est que jamais à l'aise. Jamais à l'aise. C'est la folie. Jamais à l'aise parce que ce qu'on vient de parler, les mêmes suspensions que sur un circuit de Supercross sec. Voilà. Et moi, ce qu'on a vu hier à San Francisco dans la boue, en fait, tu le vois bien, les suspensions qui travaillent au moins bien sur certaines motos et les mecs ne sont pas à l'aise du tout. Il n'y a pas de vitesse. Après, il y a des mecs qui sont bien adaptés quand même. mais quand ça, quand tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Et moi, c'est ce que j'ai vécu plusieurs fois. On a vu, bon, c'est en San Francisco. Ça fait bizarre de dire San Francisco. Jamais rouler, moi, là-bas. Oui, moi, c'est là-bas que je roulais. Moi, j'ai jamais roulé à Auckland, par exemple. Moi, j'ai roulé que à Auckland. Moi, je suis allé Auckland. Je crois qu'après pendant l'année que je suis allé, c'était quand je bossais pour Motoconcept, en fait. Mais je n'ai jamais terminé. J'étais quatre en finale. J'ai calé et c'était fini. Je n'ai jamais redémarré, en fait. Le mec, il faisait le pignon de l'arbre à cam, en fait. Il y avait un boulon à l'époque. C'était boulonné, le pignon. Et il faisait des trous ovales au pignon pour changer les degrés de l'arbre à cam pour avoir plus de gnaques, tu vois. Et dès que tu faisais ça, quand la moto était chaude, tu calais, c'est bon. Tu pouvais rentrer à la maison. Ce n'était même pas la peine que tu essayes. La moto, elle n'est pas arrêtée. C'est ce qui m'est arrivé à San Francisco. Et en 2008 aussi, en 2008, quand j'étais chez Suze, c'était bien Gadou aussi. Donc, souvent, San Francisco, c'est comme si c'était à Londres. Donc, c'était normal. Mais tu vois qu'il y a des mecs qui ont un peu qui ont ce feeling, de rouler un peu dans la boue, qui savent un peu. Le pressinger, le machin, même Sexson. Moi, j'ai trouvé qu'il a super bien roulé. Parce que là, tu es obligé de trouver le juste milieu entre… Il ne faut pas sauter, en fait. Il ne faut pas sauter. Si tu sautes, tu te… Tu ne peux pas. Surtout, le milieu de la finale, 4 et demi, là. Tu ne peux pas sauter parce qu'il y a des ornières et tout. Donc, il faut trouver le juste milieu où tu restes debout, tu enroules rapidement, sans sauter. Et là, il faut aller vite pour garder cet équilibre dans les ornières. Mais il faut être patient, en fait. Oui, mais là, c'est pareil, ça revient avec les motos. Les motos supercross, ça sent vachement agressives. D'accord ? Tu mets un coup de gaz, ça sort, tu vois ? Donc là, il faut être vachement gentil avec l'accélérateur et tout. Et plus, tu n'as pas d'adhérence. Tu as moitié les mains pleines de ouf parce qu'obligatoirement, tu vois ? La selle. La selle, voilà. Mais quand tu hardes bien, tu hardes les premiers tours de Sexton, par exemple. Après, ils commencent à perdre un peu les pédales. Et là, pareil, parce qu'il est resté trop dans des ornières profondes. Et tu le vois, quand il commence à arriver sur les attardés et qu'il a changé de… que les attardés restaient dans les ornières. Ça l'a aidé. Ça l'a aidé. Parce que… Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Et puis là, la peur du… la peur de l'inconnu, il n'y était pas parce qu'il ne va pas suivre le peintre devant lui, tu vois. Donc, il essaye autre chose et dit, mais putain, mais en fait, il n'y a pas que celle-là de trace, tu vois. Encore plus dans la boue, ça fait peur de changer de trace, quoi. Mais là, tu restes dans un truc. Tu avais le… Après le saut… Non, c'est pas après le saut d'arrivée, je ne sais plus où c'était, là, tu avais un genre de double, une petite et noix. Le virage… Le gauche, où Djiat, il est tombé, là. Ouais, énorme ornière, ouais. À l'intérieur, il restait là. Tu sortais, tu avais les calepieds qui restaient bloqués dans l'ornière. t'as presque les roues qui tournaient dans le vide. À un moment donné, tu vois ça une fois, change. Et t'as encore des Mongoliens qui y allaient, quoi. Donc, il faut vachement être alerte. Et il y a des mecs, Sexton m'a bien surpris. J'ai trouvé qu'il avait ce bon timing de rouler debout et d'enrouler, de ne pas sauter et d'être bien sur ses jambes et de… Surtout la première partie de la manche. Après, vers la fin, quand Thomas commençait à revenir, il a un peu plagé les pédales. il n'apprenait pas sa tornière intérieure-là. Il faisait le tour à 2-3 endroits où il faisait le tour et il avait des bonnes traces. Moi, Thomas, il m'a surpris. Enfin, il m'a surpris. Il a déjà bien roulé dans la boue auparavant. San Diego, 2019, il gagne. La course que je t'ai dit à Seattle, il la gagne aussi en 2018 aussi. Mais là, si tu veux… Il y en a eu deux de courses. Donc, Thomas, il est bon dans la boue. Si tu veux, tes lacunes, tes lacunes de préparation sur le sec, ta vitesse, ton physique, ton niveau de préparation, si tu veux. Dès que tu mets un tas de boue, ça nivelle à bloc. Tu vois ? Je vois bien que ça nivelle. Tu as Prado qui gagne une hit alors qu'il se fait déposer sur le sec. Tu vois ? La seule chance qu'il avait de sa vie de faire un peu de supercross, c'était ce week-end, Prado. Il l'a fait, mais à la hit. Oui. Tu comprends ce que je veux dire ? Oui, bien sûr. Parce que là, il ne peut pas… Sur le sec, avec tout le monde, il n'a pas le niveau. Et je ne dis pas ça pour dire qu'il est mauvais. C'est qu'il ne connaît pas. Et on en parlait hier, tu vois, parce qu'il y a Vialu qui disait que Prado avait dit que… Non, c'est moi. Ah, c'est toi ? Dans une interview, Prado qui dit, après un AM1, il dit que… Voilà quoi, il n'a pas pu faire mieux parce qu'il a besoin d'apprendre, il a besoin d'expérience. Oui, ça, c'est normal. Que c'est nouveau, etc. Et il a dit, c'est comme si Jet Lawrence… Venez à l'OMEL. Arrivait à l'OMEL, eh bien, il n'aura aucune chance. Voilà. Non, mais là, ce n'est pas pareil. Parce que comme je te disais… Il est fou, lui, de dire ça. Complètement fou. Oui, mais moi, tu sais que… Tu crois que Jet fait un podium de Grand Prix à l'OMEL ? Je ne sais pas, mais tu mets un duel Prado-Jet à l'OMEL ? Enfin, moi, je vois comme Jet la saison d'outdoor qu'il a fait sur n'importe quelle texture. L'OMEL, c'est ça. Oui, l'OMEL, c'est l'OMEL. Mais ce qu'il nous a montré à Southwick, je sais que Southwick, ce n'est pas l'OMEL. Franchement, le Jet à Southwick, les trucs qu'il faisait, techniquement, c'est quand même exceptionnel. Tu m'as fait peur. Regardez le micro, j'espère que ça marche. C'est vert ? Fais voir le tien, il est vert ? Oui, c'est vert. Mais toi, fais gaffe parce que… Oui, c'est vert. Ne le bouge pas trop, le micro, sinon, ils vont nous casser les couilles. Ils vont nous dire « Ah, le sang, il n'est pas bon. » Non, mais voilà. Prado, en fait, dans le sens, il a raison. Il a raison dans le… Il n'est pas autant de dire qu'il n'a aucune chance. Il a raison dans le fond, mais il a tort dans la forme. Dans le fond, le problème, c'est qu'il parle d'un truc que Prado n'a jamais fait, donc du supercross, et il dit de Laurence d'aller faire une course de motocross, le motocross qu'il connaît. Donc, tu ne peux pas dire que le motocross pour Laurence, c'est comme le supercross pour Prado. Donc, si tu veux, le supercross pour Prado, c'est comme pour Laurence du trial ou de l'endurocross. Je vais me faire des amis encore là. Mais c'est comme si tu dis, par exemple, c'est comme si Jet, il allait à l'Hersberg gagner ou s'il allait à l'endurocross et battre je ne sais pas qui. Là, tu peux dire qu'il n'a aucune chance, mais voilà, c'est lui, il n'a aucune chance qui m'a gêné moi. Oui, mais il n'a aucune chance parce qu'il n'a jamais pratiqué. Et s'il fait genre un mois d'endurocross, sans doute qu'il ne va pas faire devant. Et c'est ça en fait le truc. Et dans le fond, il a raison Prado. C'est sûr que dans la forme, il a pris mauvais exemple. Tu ne peux pas dire motocross, il est très bien à gagner toutes les manches. Il sait en faire du motocross, ça s'est déjà fait. Tu vois ? Donc, moi, j'ai trouvé que ça a bien relancé le championnat, quand même, la bouche. Ça nivelle. Tu vois ? Il y a des mecs qui ont fait devant avec le fond derrière. Dans un sens, ça regroupe un peu tout le monde devant. ça donne une semaine de plus de préparation à ceux qui sont un peu à l'ouest. Comme Thomas, qui était quand même complètement à l'ouest à NAM. Et plus ça va. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu. Et plus ça va. En tout cas, moi, le Thomas, je l'ai pris pour gagner la finale hier. Il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Mais il n'était pas loin. Moi, je l'ai pris Pessinger et il nous a fait du Pessinger. C'est un peu moche. Moi, ce que je voulais... Ce qui me... Tergiverse, ça se dit ? Oula, je n'ai jamais entendu ce mot-là. À moins que... Non. Ce qui me dérange, moi, c'est vraiment... Plus je vieillis et... Donc, un, c'est bon, le niveau de préparation des pilotes. Ça t'a changé. Voilà. Mais c'est vraiment les motos, quoi. Tu vois ? Et les motos... Et la seule, sincèrement, que j'ai vue à San Francisco où j'ai l'impression qu'ils ont fait un changement pour la boue, c'est la moto Adilan. tu sais, je l'ai dit quand j'ai regardé... Tu l'as dit direct. J'ai dit que je la trouvais vachement plus haute et elle... Toujours cette souplesse au niveau de l'arrière. Tu vois, elle bougeait et elle remontait. Elle était plus haute. On dirait qu'ils avaient compensé pour le poids et vraiment la boue par rapport aux autres pilotes que les motos, elles étaient un peu avachées. Tu vois, Thomas coroulé, il arrive... quand tu traverses les mécanos là... En fait, tu avais les houves qu'ils ont enlevés, tu virais là et tu avais une petite ligne droite et quand tu revenais en fait, tu retraversais la ligne droite dans ce petit tournir intérieur mais il avait la fourche complètement en bas. Ah mais bon ! Du coup, on me parlait, tu vois, d'avoir des suspensions... Oui, mais bon après là... Lui, ça l'aide à ça. Oui, ça l'aide dans le sens où ça absorbe parce que là, obligatoirement, comme tu as moins de vitesse eh bien, ça descend moins. OK ? Mais quand même, là, ce n'est pas une histoire d'être l'avant-mout, c'est une histoire de balance, quoi. La balance, elle est... Je ne sais pas, c'est où je suis aveugle, tu vois ? Où ça me... Je suis omnibulé par l'équilibre des motos, tout ça, mais j'ai du mal, quoi. J'ai du mal, plus ça va et surtout à la première épreuve, quoi. Parce que ça fait trois mois que tu testes, ta première fois, ta moto, elle est complètement à l'ouest. Mais c'est vrai que, ouais, tu vois, le fait d'en parler comme ça, tu te dis quand même, c'est incroyable de ne pas être prêt, tu vois, à des conditions extrêmes comme on les a eues hier et qu'une team se dise, bon, mais allez, on met les suspensions grosses ou des trucs... Je vais te donner un exemple. En 1998, il y avait le Grand Prix de Saint-Marin. En Saint-Marin, on a vu des vidéos, on connaît, Saint-Marin, c'est pire que la Faraise de l'idée, quoi. C'est béton, il n'y a pas de poussière. C'est béton bleu. Tu vois ? C'est l'autoroute du soleil, quoi. Donc, on a vu ça, on a fait des tests extraordinaires. On est allé à Lafare, Châteauneuf, je crois, Lafare et Châteauneuf, on a fait des journées de tests avec Michelin. Michelin, ils sont venus, ils avaient fait des pneus durs, ils avaient raboté, en fait, ils avaient raboté les pneus, les crampons, en fait, ils faisaient, ils étaient moitié, de moitié, tu vois, et ils avaient mis de la gomme, ils avaient fait un mix de gomme avec de la gomme de vitesse, avec de la gomme de pneus de vitesse. Ils avaient fait un genre de mix et qu'on a testé pendant deux jours, ils avaient apporté plein de pneus qu'ils avaient fait, tu vois, et genre, c'était le mercredi avant la course où c'était vraiment last minute, quoi. Mais on a trouvé un truc, c'était le top. J'en avais que deux de pneus. Donc, aux essais, je n'ai pas roulé, je n'ai fait que les séchronos avec, les séchronos chez la pole. Le pneu, on l'a enlevé, on l'a gardé, on ne l'a pas mis au warm-up et tout. On l'a remis qu'à la première manche et deuxième manche, j'ai les pneus neufs. Donc, j'avais deux pneus neufs pour le week-end, si tu veux, c'est spécial. Probablement, je gagne Boulevard, la moto, c'était, oh, elle était mais plaquée par terre. Et les mecs, ils roulaient avec leurs pirelli, les Italais, parce qu'il y avait beaucoup d'Italiens à l'époque. Ça allait, mais moi, j'étais sur l'angle, je mettais gaz, ça marchait. Le seul truc qui m'a niqué, en fait, c'est qu'en deuxième manche, j'étais en tête. Et premièrement, il y a une vidéo que j'ai vue passée l'année dernière. Je reviens de loin en première manche. Il faut que je double tout le monde, en fait. Et deuxième manche, parmi eux, et là, je suis en tête, là, et je me barre, mais je me suis paré. Genre 5 minutes de la fin, il pleut. Il pleut. Et là, vous allez chercher les bordures, les bordures dans la terre, un peu bonnes, tu vois. J'ai un pneu derrière, c'est un pneu d'enduro, j'ai un centimètre et demi de crampons. Donc, ça n'allait pas dans la terre, en fait. Non, c'est une menace. Ça ne mordait pas. J'ai fini, on aurait dit que j'avais crevé en tête. Ce n'est pas possible, je crêpe parce que j'avais des bibles. Et tu fais combien ? Il y a plusieurs qui me passent, plusieurs qui avaient la TM, déchaînaient le sandro. Quand il voyait la vue qu'il me revenait, moi, je descendais, mais j'étais obligé d'aller hors trajectoire de partout, essayer de trouver de l'adhérence, mais je n'y arrivais plus. Presque, si il y a deux tours de plus, je ne finis pas parce que la moto ne me permettait pas. Donc, il y a eu une averse, mais c'était en été. Jamais de la vie, il y a ça. Un nuage, une averse, ça m'a tué. Et j'ai fait un et deux. Je gagne quand même le Grand Prix, mais c'est juste pour te dire que de s'adapter aux conditions pour avoir un avantage. Et c'est ce qui me gêne moi aux US et dernièrement. Et je trouve qu'il y a 20 ans, c'était plus, c'était mieux presque. Tu vois ? On a toujours essayé d'avoir un avantage. Moi, la première année chez Yam, par exemple, j'ai resté en Oudor. Je restais, par exemple, j'étais resté, je suis allé une semaine avant à Southwick. J'ai fait la course amateur la semaine avant pour la Southwick. J'étais monté à Inktown, testé. Ils avaient un box van. Je suis monté le matin. J'ai pris une voiture de lock. J'ai roulé toute la journée en a fait du test. J'ai roulé sur le circuit. Le circuit était pourri, béton, machin. Mais comme ça, je connaissais. Le soir, j'ai repris l'avion, je suis rentré. J'ai fait la même chose pour Washougal la première année. Donc, ils m'ont envoyé. Donc, tous les mecs, ils te disent, oh, mais ils ne connaissent pas les terrains. Si tu veux les connaître, les terrains. Et les moyens. Et si tu donnes les moyens. entre Southwick et je ne sais plus quelles courses, on était resté entre… Donc, j'étais resté entre Mont-Maurice et Southwick il y avait deux semaines. Et j'étais rentré et j'étais rentré à la maison et j'étais allé juste pour la course amateur, si tu veux, de Southwick. J'ai fait la course amateur. Et la semaine entre la course amateur et Southwick, comme ce n'était pas loin, on est allé… J'ai fait Big Hampton. Tu as roulé toi à Big Hampton ? Non. Non ? Je connais de nous un jour où il y a des vidéos, mais jamais. Je suis allé… J'ai fait une journée à Big Hampton. Ils avaient loué un van, un van normal. Ils avaient mis une moto… C'était ma moto de course. Une moto de course dans le van. On a fait Big Hampton et le lendemain, on a fait Younadia. Donc, j'ai fait deux circuits et la première année, donc Glennon, je connaissais. J'ai fait Washougal, Hangtown, Big Hampton, Southwick, Younadila. Donc, plus de la moitié de la saison, je connaissais les circuits déjà. Mais toi, toi, tu faisais ça dans la saison, en fait, non ? Oui, je restais entre deux courses. Parce que là, tu vois, je réfléchis, mais un mec comme Digan, il l'a fait ça un peu, mais l'année d'avant. Un amateur. Voilà. Tu vois, il allait faire les courses… Mais tu vois, mais ça, c'est une histoire d'avoir un avantage. Comme ça, tu n'arrives pas la gueule enfarinée. Après, tu entends les mecs, ah oui, mais c'est ma première année, je ne connais pas les terrains. Mais donne-toi les moyens de les connaître. Il y a les moyens. Si tu donnes les moyens… Ah, mais non, aujourd'hui, aujourd'hui, il faut être en Floride, il faut faire les manches, il faut suivre le programme, il ne faut pas changer ça, et puis c'est tout. Et puis, il faut rouler avec des motos de SX dans la boue, tu vois ? C'est… Bon, t'en penses quoi, toi ? De… T'as vu une course pour Aave et une course SX normale ? Tu crois que Laurence, il… Mais moi, j'ai été très surpris par Jet, dans la boue, parce qu'en fait, Jet, il nous a tellement habitués, depuis qu'honnêtement, sans parler de la 2.5, parler de la 4.50, en motocross, chaque circuit, bon, il a gagné les 22 manches, donc ça prouve qu'il était bon partout. Là, bon, SMX, la première épreuve, pas top, mais les autres, ils gagnent. Mais là, donc, tu te dis limite, le mec est imbattable, quoi, dans toutes les conditions. Et là, mais putain, on ne l'a pas reconnu, quoi. Mais vraiment, sur des œufs, et encore plus, quoi, que les autres, tu vois ? Moi, je… ils perdaient vachement plus équilibre que les autres, tu vois ? Alors, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand tu vois le… j'allais dire le talent, quand on voit les capacités qu'il a et le savoir-faire qu'il a. Je n'ai pas compris pourquoi il était aussi mal, en fait. Je trouve qu'il a un tempérament de teenager, si tu veux, dans le sens où… D'ado ? D'ado, ouais. et je le vois avec mon fils, si tu veux. Ils ont… Ils ont… La même génération, quoi. Ou ma fille. C'est la génération. Ma fille, elle a le même âge que Jet. C'est… Quand ils ne veulent pas faire un truc, mais tu… Ils ne veulent pas, quoi. Ah, donc tu crois que le Jet… Si tu veux, Jet, j'avais l'impression que quand il roulait, il avait… Ça le faisait chier, quoi. Il n'avait pas envie d'être là, quoi. Ça lui cassait les couilles de rouler là, quoi. Et tu le vois, il avait cette non-chance dans le truc. Et tu vois qu'il roulait, mais il roulait parce qu'il fallait qu'il roule, quoi. Et d'habitude, tu vois un peu cette flamme dans le pilotage. Tu vois qu'il y a de la créativité. Tu vois qu'il cherche à faire bien dans ses positions et tout. Là, il y avait zéro recherche de performance. Il a subi parce que… Enfin, c'est toujours une impression. C'est qu'il n'avait pas envie d'être là. Il a dit, ben, fuck it. J'en ai ras-le-cul du truc. Tu vois. J'en ai ras-le-cul. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon micro qui merde ? La capuche, au cas où. Mais ouais, donc du coup… Tu vois ce que je veux te dire ? Il n'y avait pas de… Par contre, quand tu vois, quand tu regardes, ouais, donc Jet, comme on dit. Et après, quand tu regardes le sexton, par contre, lui, le sexton… Tu as vu le sexton ? Tu vois, il a roulé debout, même Dylan. Regarde Dylan, quand… Là, il est remonté, il est tombé au départ. Il est remonté, mais tu vois qu'il y avait… il y avait une flamme ou de l'envie de vouloir remonter quand il double Prado, quand il se bagarre dans cet enchaînement avec Cooper Webb, que Cooper, il saute presque, il passe par devant, mais il tape un peu dans Dylan, et que Dylan quand même reste devant. Même tu vois que Cooper veut faire quelque chose, mais il a du mal parce que sa moto, c'est agressif et que lui, il a des petites pattes. C'est quand même compliqué dans la boue. Quand tu vois Plessinger rouler en série, par exemple, tu vois qu'il a envie d'être là. Tu vois qu'il prend quand même un petit peu de plaisir. Quand tu vois Jet, Jet, il était debout, il avait les coups de bas, tu vois, il était amorphe, tu le vois, il est… Après, voilà, si tu arrives à la course, tu sais que ça va être galère, il va pleuvoir. S'il faut, il s'est dit, ah putain, ouais, ça va être pourri, je vais me faire chier. Donc du coup, il y a eu peut-être beaucoup de négativité et ça l'a tué pour toute sa journée, en fait, elle était déjà soirée. Moi, je pense que c'est dans aucun cas une histoire de skills ou de talent, comme vous aimez le dire, de capacité technique ou de niveau de pilote. Moi, je trouve que vraiment, c'était un gros problème d'état d'esprit. Il n'avait pas envie d'être là, tout simplement. Possible. Possible, possible. Donc, on verra, de toute façon, quand, s'il y en a une autre, on en a bout, mais de toute façon, là, à mon avis, il a, il a, comment on dit, learn the lesson, il a appris la leçon, tu vois, à mon avis, la prochaine, il va se réveiller, si c'est dans la boue. On sait que sur le sec, ça va aller. Parce que là, il va se dire, putain, merde, il ne faut pas que je fasse la même connerie, être plus dans le positif et voilà, il n'a pas le choix, il faut y aller parce que là, parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas normal d'être aussi bon et de faire ce qu'il fait, de tomber. Il tombe, il tombe, parce qu'il n'est pas concentré, parce qu'il n'est pas dedans, parce qu'il ne veut pas faire un résultat, il subit, parce que ça lui casse les couilles d'être là. Et ses chutes, c'est ça. Quand il tombe comme une merde dans ce virage, il abdique. Et même quand il remonte, il tombe dans la deuxième ornière. Dans la première ornière, tu as Webb qui arrive. Donc Webb, il est entre la moto à Jet et Jet. Et en fait, Jet, il va récupérer sa moto comme si c'était l'entraînement, la semaine. En gros, il y a des points là. Encore une fois, du coup, ça montre que l'envie n'était pas là. L'état d'esprit peut-être, où il va être dégoûté. C'est dégoûté. À mon avis, tu prends un mec. Pas dedans. Et aussi le fait peut-être de se dire bon ben là, c'est bon. Parce que lui, honnêtement, je pense que, OK, ils l'ont toujours dit, les deux frères, l'objectif, c'est de gagner le championnat. Toujours. Mais là, peut-être que là, il est dans un état d'esprit où il s'est dit merde, je ne vais pas pouvoir gagner. Dans tous les cas. Tellement il était loin, il est tellement galéré. Oui, mais justement. Il n'est pas remonté sur la moto à Jet. Justement, sur des courses comme ça, moi, j'adorais parce que quand je n'étais pas le meilleur, je savais que je pouvais gagner. Parce que si je le prenais dans le bon sens, tu pouvais gagner des points. Peut-être pas gagner, mais tu peux te faire un podium, faire un bonus. Tu vois, à Daytona, en 2008, je me traînais avec la Suze toute l'année. Désolé les gars, je n'ai pas pu me retenir. Je me suis traîné toute l'année en 2008. Mais à Daytona, dans la boue, je fais 4. Et en plus, j'avais des bonus top 8, je crois, ces années-là. Tu vois, ça m'a... Je me suis fait un bon bonus, tu vois. Je me suis fait... Tu vois ? Parce que là, je savais que sur le sec, faire du top 5, c'était... Je crois que sur le sec, ma meilleure place, c'était 7. 7,8. Ben là, un mec comme McElrath, limite, pas loin du podium, il fait 4. Ben tu vois, ouais, c'est un peu le même truc. Et McElrath, il n'est pas un peu devant l'autre. Il arrive à faire 4. Tu vois ? Ça veut bien te dire que même en tombant deux fois, Jack Lawrence, il doit faire devant McElrath. Tu tombes deux fois dans la boue, tu dois être devant. Mais la différence de niveau entre les deux mecs, même en motocross. Ouais, c'est sûr que là, tu comptes parler de... C'est énorme. Ouais. Pour en tes notes, t'as pris des notes. Ben oui, tu fais ça bien. Qu'est-ce qu'on a... De qui on n'a pas parlé ? On n'a pas parlé de... On n'a pas parlé de... On a parlé de Shimoda aussi. Ouais, ouais. Les deux demi, pas trop parlé. Ouais, moi, moi, ce que j'ai noté, c'est... Ben Shimoda... Gros favori. Gros favori. Ah oui. Il va sur la moto qui a gagné. Très à l'aise. Ouais. Et honnêtement, moi, aux essais, Anna M, il passait dans les OOPS. Non, top. Non, top. Top de chez top. Mais propre, propre. Bon, lui, il est bon techniquement. Sur la PC, il était bien l'année dernière. Oh, mais là, sur la Honda, la deuxième série de OOPS. D'ailleurs, en finale, Anna M1, la deuxième série de OOPS, il l'a passée nickel Shimoda. Et c'est comme ça qu'il est remonté. Il revient. Ouais, il revient. Donc, bon, la finale, est-ce qu'il tombe au départ Shimoda ou il part loin de la finale ? Ouais, Anna M1, je ne sais plus. Mais, pour dire... Non, il ne tombe pas. Il part loin. Favori, ouais, il part loin. Ok, il remonte fort Shimoda en Anna M1, mais... Mais pas extrêmement. Ouais, mais il se chie, entre guillemets, l'ouverture. Bon, la deuxième épreuve, c'est dans des conditions très difficiles, mais il gagne la hit top. Il n'a jamais rien fait dans la bouille en plus. Mais la finale, putain, il a embrayage, il tombe deux fois. Tu te dis... Moi, ma question, c'est comment c'est possible un mec de se... Déjà, comment tu... Il tombe. C'est dans le premier tour qu'il tombe. Il se couche dans le premier tour. Deux virages après, l'embrayage, il est brûlé. Et c'est l'embrayage. Tu vois la télé qui tient l'embrayage, il lâche l'embrayage, il passe des vitesses. Après, tu as vu la chaîne, tu as vu, j'ai mentionné la chaîne, tu as vu la chaîne était tendue à bloc. Donc, est-ce qu'il y a eu... Oui, mais là, la moto, tu sens qu'elle est en route, il prend l'embrayage, il baisse les vitesses, il va pour aller, il met gaz. Il n'y a rien. C'est l'embrayage qui est... Qui tourne dans la vie, d'accord. Donc, en fait, moi, mon truc, c'est qu'il est tombé du côté gauche. S'il y a la limite, après, de brûler l'embrayage en 15 secondes, parce que s'il tombe sur le côté du lever d'embrayage, qu'il y a de la terre qui se met dedans et que son embrayage reste débrayé pendant un petit moment, tu vois, pendant 20 secondes, ça le brûle, si tu veux. S'il y a de la terre et que le levier, il est... Il ne peut pas se désengager complètement. Voilà. Donc, du coup, ça a fait cirer l'embrayage pendant... Voilà, ça fait cirer l'embrayage. C'est comme si tu roulais avec débrayé, embrayé ou débrayé. Ouais, super. En fait, embrayage, embrayé. Débrayé, c'est quand il n'y a rien. Mais moi, je crois que débrayé, c'est quand tu... Tu lâches. Tu lâches l'embrayage, mais je crois que non, en fait. Ah ouais ? Ah ouais, je crois. C'est un embrayage. L'embrayage, c'est quand tu tires. Eh ouais, je sais. Enfin bref, il y a bien un chef mécanique qui va nous donner la réponse. Bref, tu m'as compris. Si avec la terre, le levier, il était tiré un poil et que ça a fait cirer l'embrayage pendant un petit moment, bon, chaud quand même. Que ça soit si rapide, que tu fasses deux tours au quai, là, tu fais des 100 mètres. Il y a un souci quelque part. Bref, c'est au top quoi. C'est au top, Shimoda. Il a la moto qui a gagné les dernières deux championnats. C'est le gros changement à chercher. Sans doute, il n'a pas les épaules. parce que je pense que là, le niveau technique, le niveau vitesse. Quand tu le mets dans des superbes conditions ou un départ top, oui, il va nous montrer, il va gagner. Il va gagner des finales. Je pense. OK, mais là, il était dans des mauvaises situations. Avec de l'adversité. Oui, voilà. Il est là dans la boue et c'est vrai qu'il n'a pas montré OK, il tombe et tout ça. Peut-être que, je ne sais pas, le maillot Fox en là, il est trop lourd pour ses épaules. Et puis, il est tout seul. Là, il est tout seul en deux et demi. Il a tout ce que je veux dire. Donc, il y a cette pression naturellement, cette pression naturelle, je veux dire. Parce que son niveau… les frères Lorenz sont montés en 450. Lui, il est tout seul en deux et demi. Chez Pro Circuit, à chaque fois, ils étaient 20. Est-ce que je veux dire ? Alors que là, il est tout seul. Donc, peut-être qu'inconsciemment, tu vois, parce que le niveau moto, il a, le niveau physique, il a. Il a tout, en fait. Mais ce qui reste, en fait, c'est de faire abstraction de tout ça et de mettre les coules sur la table et d'y aller, quoi. Bon, après, voilà. OK, la première. Bon, là, c'est une deuxième course dans la boue. Non, mais là, il y a déjà 29 points de montagne. Ouais, non, là, là, au niveau du championnat, ça craint. C'est chaud. Bon, c'est sûr que devant, à tout moment… Surtout sur un championnat de deux et demi, c'est tellement cool. Ça va, il y a CM Shaw et Jordan Smith. Donc, à un moment donné, ils vont bien aussi monter en l'air et faire des DNF. Donc, c'est vrai. D'ailleurs, tu parles de Smith, j'ai noté un truc. Jordan Smith, il tombe souvent. Il nous a montré quand même des cascades de fou en supercross et là, il gagne dans la boue alors que… Tu l'as vu aux SCA en même ou pas ? Ouais, où il ne s'arrête pas dans les Oups alors qu'il y a drapeau jaune et tout. Il y a un ballot de paille et puis il va droit dedans. Non, mais il y a gros bonnet là quand même. Il y a drapeau jaune. D'accord. C'est aux essais. Et tu sais que c'est des Oups donc quand il y a drapeau jaune dans les Oups en général… Il y a drapeau jaune, il y a des Oups. Tu ne peux pas t'arrêter dans les Oups. Il y a un ballot. Le ballot, il est jaune je crois. Tu ne peux pas le louper. Et l'autre, il se le prend plein de lits. Tu te dis mais gros, tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, il nous en a montré. Donc en fait, le quotient intellectuel des fois, il ne fonctionne pas. Tu sais, le cerveau, il est débranché quoi. Mais là, dans des conditions extrêmes, l'autre qui tombe souvent et c'était la course où il ne fallait pas tomber et il n'est pas tombé. Dans un sens, ça aide un pilote comme ça. Ça, c'est des pilotes qui roulent à la… Un peu fougueux, tu veux dire ? Ouais, qui roulent à la limite tout le temps. Ils sont là, ils veulent gagner à fond à tout prix. Parce que ce que tu veux dire, c'est que des fois, dans la boue, s'ils t'assurent trop, c'est là où tu… Mais là, tu ne peux pas essorer. Passer les vitesses, c'est là où tu peux tomber. Là, tu ne peux pas essorer. Eux, c'est des téméraires, c'est des engagés quoi, des Almshire, même lui, tu vois. C'est des mecs qui roulent à 110% des fois. Donc, obligatoirement, ils vont monter en l'air. Mais là, à la boue, les fait… Ah, ils ne peuvent pas, ouais. Ça les calme, ça les fait rouler à 80% parce que là, ils disent, oh, c'est chaud, on va… Tu vois ? Donc, indirectement, c'est les conditions qui les font devenir meilleurs pilotes. Mais leur 80% à eux, c'est 100%, voire 110%. De Shimoda quoi. c'est ça. Ouais, surtout Shimoda, ouais. T'as Shimoda qui est super… Et c'est bizarre, Shimoda, il a une grosse match de sécurité. Et en plus, tu le mets dans la boue, il va encore faire plus attention, si tu veux. Ça je vois, ouais. Et je pense que ça les aide, les fougueux dans la boue, à être plus, moins à la limite. À la limite, ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. Moi, je pense que c'est un peu ça aussi le truc avec Jordan 6. Mais c'est bien, moi, les deux vieux là-devant, t'as Kitchin, le petit jeune. Moi, j'aime bien Kitchin. Ouais, moi aussi. Il a l'air bonheur. J'adore son style. Il a un style de fou, hein ? Ouais. Mais je le reconnais moins, en fait, sur la kawa. Il est plus beau sur la kawa, quand même. Ouais, sur la yam, il était trop grand. J'ai l'impression que sur la yam. Il avait un guidon vachement de bas. Peut-être. Mais sur la kawa, son gabarit lui va mieux, en fait. Ouais, il est plus beau à voir sur la kawa. Et puis, il est joyeux, ce mec. T'as vu, hein ? Ouais, bon après, il est cool, quoi. Peut-être qu'il n'est pas, je ne sais pas, peut-être que Tom pourrait dire plus là-dessus, mais comme il s'entraîne à la nuit, j'ai l'impression qu'il est un peu, c'est à la one again, quoi. C'est un peu le, c'est pas très structuré, le truc. C'est un peu, je crois que là, il est avec un mec comme Sexton qui est sérieux et tout, donc ça devrait aller. Mais, tu vois ce que je veux dire ? Il est un peu, je m'en foutiste un peu. On dirait, ouais. Et puis, c'est aussi cette nouvelle génération tu vois ? Un peu à la Anderson, un jeune Anderson un peu, tu sais, on s'en fout. Mais de la nouvelle génération où il y a quand même pas mal d'Instagram, tu sais, de photos, du style vestimentaire. Le drip, le drip, j'appelle ça. Tu vois, le bien s'habiller quand tu arrives au terrain, dans le paddock pour qu'il y ait la photo, mais ça, ça vient de la F1, ça, tu vois ? Bien habillé et tout, ouais, c'est le nouveau style et tout. Donc, toi, t'es arrivé aussi bien habillé avec ton petit pantalon ? Ça, c'est un Loulou Le Lémon que t'as là ? Bah, ouais. Le petit pantalon Loulou Le Lémon avec les ASICS de... Non, ça, c'est terminé, ça. Avant, tu es arrivé avec les Loulou Le Lémon. J'étais sponsor à l'époque. Sponso quoi ? Il te filait des pompes ? Mais bien sûr. Ou il te filait des chacques ? Non, non, Des pompes seulement ? Ouais, des habits, ouais. Petit autocollant sur le casque ? Mais oublie la... Autocollant sur le casque, c'est que ce qu'il donne de la main, gros. C'est que... On s'en bat les couilles du mec qui... Va pas trop loin avec tes trucs de Bluetooth. Je vais chiquer là, c'est trop long. C'est trop long, je reviens. Je reviens. Vas-y, discute là. Comble. T'es sérieux là ? Non, mais je vais... On va mettre pause. Non, ça fait une heure et demie. Là, c'est long. Ça fait une heure et demie, je crois. On n'a pas fini ? On va parler de quoi après, là ? Hein ? J'avais noté, moi, est-ce que tu étais... Est-ce que tu étais inquiet pour Tomac après un AM1 juste avant San Francisco ? Inquié ? Alors, le point, c'est que San Francisco, ça répond à aucune question. Parce que là, tu te dis, Thomas qui fait deux et tout ça. C'est comme les mecs qui te disent, là, tu vois des interviews, cette semaine, à travailler sans moto, c'était mieux ce week-end. Non, mais tu vas te faire un culé, quoi. Tu vois ce que je te dis ? T'as mis de leur dire ça. Surtout qu'ils ont roulé sur le sec béton la semaine. Mais tu vois rien, là. Ce que t'as fait la semaine, c'est rien du tout. T'as bien roulé parce que techniquement, t'as fait ce qu'il fallait, t'as pris les bonnes traces, t'as eu la capacité intellectuelle de trouver des solutions et des machins et comment rouler. Et surtout le départ. Voilà. Le départ, tu vois, on voit un mec... Non, on regarde Dylan, il tombe. Oui, mais l'exemple de Prado, par exemple. Prado, la hit, il part en tête, je fais un livre, tu vois, il fait, tu vois, il roule bien, il gagne. La finale, Prado, il patine sur la grive, je crois. On en parle du départ de Sexton ou quoi ? Donc du coup, ouais, mais attends, et après, ouais. Et donc du coup, Sexton, ouais, on en a parlé ensemble en regardant la course. On dirait qu'il y a un glitch. Un glitch. Et on était avec Tom aussi, on était tous ensemble, les Frenchy, on a regardé la course et Tom, ça lui est arrivé quand il a gagné sa première course à Southwick. Le départ, le même départ. ouais, mais lui, lui, il nous a dit que la grille, elle a vibré en fait. Ah, peut-être qu'elle a aussi alors et que il est… Je ne sais pas. Tom, la grille a vibré et putain, il a eu le déclic, il s'est dit, il faut que je lâche quoi. Et voilà quoi. Est-ce qu'il a le… Parfait timing. Je t'avais demandé, je crois en plus. Le bruit ? Ouais. Le bruit, je crois qu'il a un peu comblé. Ouais, pour l'anecdote, à un moment donné. Parce qu'en fait, voilà, ce n'est plus un mec qui tape la grille, maintenant, c'est pneumatique et c'est à la remote, à la télécommande quoi. C'est un bouton quoi. Le mec, il a plus son bouton. Mais c'est pneumatique et en fait… Un bruit de gaz en fait. Et ça fait… Ouais, de l'air, du gaz. Un gros pchit quand la grille tombe quoi. Et ça, ça m'a aidé, ça m'a aidé plusieurs fois où… Putain, on voulait absolument faire la pole. Ouais, on voulait absolument faire la pole pour se mettre à la cabane. Tu ne te mets pas trop près de la grille, tu te prépares à 5 secondes et dès que tu entends… Parce qu'en fait, ça faisait le pchit et juste après, la grille, elle tombait en fait. Ouais, ce n'est pas instantané mais… Exactement, Donc du coup, il y avait un petit délai entre le bruit et la grille qui tombe. Non mais tu lâchais au moment du bruit, mais… Tu partais comme un sexton là. Ouais. Mais là, est-ce que… Mais en plus là, il était… ils ont comblé ce bruit. Ils ont fait un changement et on ne peut pas trop l'entendre. Donc là, moi je te l'ai dit, hier, j'ai gagné ma première finale en 2017 à Dallas. On part à la finale, drapeau rouge, on refait, on arrête, on refait le départ. Et là, je suis derrière la grille et je ne sais pas ce qui s'est passé. Je suis derrière la grille, cinq secondes, je me prépare, bah… Et je ne sais pas. Je ne sais pas, j'ai eu un déclic et j'ai dit, il faut que je lâche à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire ? Une vision… Mais ça ne s'explique pas. Une vision… Je ne sais pas. C'est le… Ça ne s'explique pas. J'ai lâché l'embrayage. Enfin, et je suis parti, j'ai lâché l'embrayage et j'ai coupé les gaz parce que j'ai cru que j'étais dans la grille. Et la grille est tombée. Et la grille est tombée. Je suis passé et j'ai réaccéléré, limite après. J'ai fait all shot, j'ai fait 20 tours en tête et j'ai gagné la finale. Ma première finale, pareil, je pars en tête, je fais 20 tours en tête. c'est la finale la plus facile de ma carrière. Moi aussi, moi aussi, c'est la plus facile. Et c'est là où tu te dis, mais putain, j'ai eu des finales où je me suis battu, mais comme un chien, juste pour faire 4 ou 5. Et là, tu vas gagner une finale et c'était la finale la plus facile de ta carrière. C'est incroyable. Moi, ma première à San Diego, 2000, pareil, 30 tours en tête c'est incroyable. Forcément, ça l'a aidé. Après, il s'amène au premier virage aussi. Ouais, donc déjà, il arrive super vite parce qu'il est en tête et ils n'ont pas trop bien nettoyé, ils n'ont pas bien raclé. Ils n'ont pas raclé du tout. Et la sexton avec le kit départ ou le kit all shot, ça dépend de comment vous appelez ça, la fourche en bas, tu vois, limite, il passe par devant. On a vu aussi Barcia. Barcia, c'était au repêchage ou c'était à la finale ? Ah ouais, non, la finale, tout inter. Il guidonne avec une main. il perd la main si vous avez vu. C'est incroyable. Je te disais avant d'enregistrer et avant d'en discuter, donc tu as Anderson qui arrive au premier virage et qui tanque dans, il y a une zone super molle. Parce qu'au bout d'un moment, au bout d'un moment, il faut couper quoi. Quand tu coupes avec le poids sur l'avant et c'est mou l'enfer, ils n'ont pas passé un coup de lame, je ne sais pas pourquoi, il y a un mec qui en parlait là. Ils n'ont pas mis un coup de lame en fait et au bout, c'est juste de la fange quoi. Donc, il a coupé l'autre, boum, allez, en voiture Simone, tombé. Mais on croit que Dylan et je l'ai regardé cet après-midi, la manche, vraiment, j'aime bien regarder en mute, parce que là, il y avait du monde chez toi là. c'est pas facile, de vraiment tout suivre. Moi, j'aime bien me concentrer. Quand je regarde une course, en théorie, j'enlève Ricky, l'autre australien là, qui te dit que la Suzuki est les jaunes et que la Yama est les bleus, comme si on ne savait pas, tu vois. Et vraiment, je regarde bien comme il faut, tu vois, et seul. Je veux être seul chez moi, tranquille. Comme ça, j'analyse bien. Et c'est ce que je faisais aussi quand je bossais. Souvent, je regardais les courses de l'année d'avant. Souvent, j'ai regardé pour regarder la texture de la terre, comment ça se développe, et tout ça. Et j'aime bien être vraiment dans le silence. Et si tu vois, tu regardes le ralenti, j'ai l'impression que même si Anderson ne tombe pas, je crois que Dylan, il tombe. Parce qu'il fait la même que Barthia. Donc, il se fait crépire la gueule et tire off ou roll off ou le machin. Lâche la main du guidon. ça guidonne et il ne reprend pas. Il ne reprend pas le guidon et il va pour tomber et finalement, l'autre, il tombe devant et ça tombe. J'ai l'impression que si tu enlèves Anderson, il doit tomber aussi. tu vois ? Non, mais là, c'est chaud. Les départs comme ça, il y a de la boue et il pleuvait sans arrêt. Donc, du coup, les ornières du départ, elles se remplissent d'eau. Là, tu pars. Tu pars si tu te fais crépire de boue, d'eau. Donc, il faut tirer le tir off. Tu ne vois rien. Tu lâches la guillée. La première flaque que tu te prends dans la gueule. Et là, ce n'est plus de sens de l'image. Donc, en fait, tu ne vois rien donc tu ne sais pas ce qui va arriver. Tu es à la vague donc direct, tu as l'automatisme d'aller… Donc, du coup, tu n'as plus la main gauche sur le guidon parce que tu tires le roll off ou le tir off et après… Tu vois ce que je veux dire ? Non, mais ce que je veux dire en fait, c'est que vu que tu ne sais pas ce qui va se passer, tu n'as pas de réaction musculaire. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Comment expliquer ça ? Et du coup, quand ça plante ou quoi, mais tu es en vrac mais complet parce que tu n'as pas la vision en fait de ce qui va arriver. Donc, du coup, ton cerveau, il ne peut pas s'adapter à ce qui va arriver. C'est incroyable. Mais Barcia, c'est beau quand même. Barcia, beau ralenti. Buté en buté presque. L'autre là, avec une main. En plus, ils ont mis au ralenti là. C'est là où tu te rends compte que c'était bouillant. Oui, tu es mieux sur le canabé. Tu es bien. La suite, tu vois comment toi ? Moi, je revois… Si San Diego, c'est dans des conditions normales, je revois Jet. Honnêtement, je revois Jet, mais avec un sexton derrière. Moi, je l'ai trouvé, sexton, je l'ai trouvé bien, moi, je l'ai trouvé quiet, comme on dit. Il n'a pas fait de bruit, quoi. Pas de bruit. Il a fait son job, il fait podium, tu vois. J'ai trouvé… Attends, il fait podium, pourquoi ? parce que we beat Tom. mais bon, il faut capitalité sur les fautes des autres. Mais le truc, c'est que déjà, pour parler de sexton, avant un AM, ça n'allait pas du tout. Pendant deux, trois semaines avec le team, des testing, il n'était vraiment pas content. Moi, les échos que j'ai eus, tu vois, déjà avec Tom avant… Moi, j'ai entendu qu'il avait 4-5 motos à essayer. Et ouais, parce qu'ils ont des nouveaux cadres. Ils ont renforcé des cadres ou pas renforcé. Ou plus souple. Plus souple ou plus dur. Non, ils ont plusieurs cadres. D'ailleurs, pour l'anecdote, il y en a un, il a demandé à Plessinger parce que ça s'essuie qu'ils avaient plein de cadres. Ils ont demandé à Plessinger quel cadre il avait choisi. Plessinger, il dit honnêtement, je ne sais même pas. D'ailleurs, il a cherché. Tout son hiche. À part sa musique country et son chapeau de cow-boy. Donc du coup, Sexton, honnêtement, ça n'allait vraiment pas du tout avant la même. Donc bon, il a bien roulé en début de manche, mais tu as vu, dès qu'il a fait des erreurs et qu'il a appris, il a roulé un peu en force et qu'il a perdu la roue de Webb et Anderson, honnêtement, à la régulière, il a été incapable de remonter. Oui, mais c'était quand même assez, comment on dit, smart, intelligent de faire ce qu'il a fait cette première course. On va faire quatre, même s'il avait fait quatre, c'était pas mal. Moi, j'ai trouvé quand même aux essais, en vitesse pure, il était là. Il était au cul de Jet, donc dans la même dixième ou deux dixièmes, juste là. Bien. Donc déjà, ça te montre qu'il y a de la progression parce qu'il passe, pour moi, ça, c'est mon avis, mon avis, il passe de la meilleure moto, la moto la plus homogène qui peut fonctionner pour tout le monde. Et encore, et encore, il disait que ça, il détestait sa Honda. C'est ça qui est incroyable. C'est fou, mais c'est peut-être les réglages. Mais moi, je trouvais quand même que la Honda, par exemple, en 21, en 21, 22, quand il était bonbon, je trouvais que ça fonctionnait. Je te raconte tout le temps cette histoire de Salt Lake City dans C.O. après le saut d'arrivée, là. Il gagne, cette course ? Je le double en fin de mois. C'est toi qui gagnes ? Non, 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 pas ça, là. Non, là, c'est Web qui gagne. Ça, c'est la dernière. En fait, Salt Lake City, cette année-là, 2020. Et ouais. Ouais, 2020. Non, c'est 21. C'est l'année où Cooper, il gagne. 2021, on en a fait deux des Salt Lake City. Toi, t'en as gagné une ? Ouais, je gagne la première. Enfin, la première, c'était l'avant-dernière course et la finale à Salt Lake City. Je fais deux et je suis derrière Web et Sexton, il a fusilé dans le haut. mais je pensais que t'allais le battre. T'étais mieux que lui. Honnêtement, avec l'altitude, j'en ai fait. Non, mais arrête, toi. T'as toujours, toujours, t'as souvent eu le complexe quand même Web. Non, honnêtement, là, le circuit était glissant et tout ça. Je ne pouvais pas faire plus ça. Non, mais... Mais pour dire que Sexton... T'es revenu au cul et après, t'as assuré ta deuxième place. Dis-le. Oui, quand je ne pouvais pas, quand j'ai vu que je ne pouvais pas... Mais t'étais mieux que lui. T'étais mieux que lui. Aller le chercher. Parce que moi, j'étais fou. Je ne bossais pas avec toi, mais je ne sais pas où j'étais. Avec Dylan, c'est vrai. Oui, Dylan. 21. Hé, mais Dylan est roulé. Hé oui, 21. 4 et demi, Dylan est roulé. Il est derrière moi. Je crois que peut-être que je n'étais pas. Il est derrière moi la finale. Je crois que je n'y étais pas, moi. Il doit faire 4 ou 5. Oui, moi, j'étais quand même fou. Mais physiquement, la Sexton, physiquement, la Sexton, à la fin, il a eu du mal à l'altitude et tout. Je ne sais même pas s'il fait podium. On prend cette course-là, sa moto était top. C'est dans les 12 qu'on veut être à poste. Et les Honda, depuis 10 ans, ils n'aiment pas les pilotes parce que ce n'est pas la Formule 1. Ce n'est pas la voiture qui fait le pilote. On le voit en Formule 1. Là, c'est quand même le pilote qui fait. Webb, il n'a jamais eu la meilleure moto quand il était champion. Thomas, il n'avait pas la meilleure moto quand il était champion. Je pense que Jet Lawrence, l'été dernier, il avait la meilleure moto et il a été champion. Donc, ce n'est pas parce que tu as la meilleure moto que tu vas être champion. Ce n'est pas comme en Formule 1. D'accord ? Tu mets Verstappen sur la Williams, à mon avis, il n'est pas champion du monde. Il sera mieux que les peintres qu'il y a chez Williams, mais il ne sera pas devant. Tu es d'accord avec moi ? Oui. Même si c'est un pilote exceptionnel, là, la Formule 1, oui. Si il est champion sur une Williams, il n'y a un souci. Donc, le pilote se fait quand même beaucoup en cross et en supercross. mais pour Sexton, il passe de la moto pour moi la plus homogène qui fonctionne pour tous les pilotes à une moto qui n'a pas fait ses preuves à cette nouvelle génération de KTM. Elle n'a pas... Elle a gagné quelques courses. Tu en as gagné une, toi ? Web aussi, mais ce n'est pas exceptionnel. Même Web, dans ces années 19 et 21, ta moto, ce n'était pas... Tu ne te dis pas putain, la carte est top. Tu vois ? Tu te dis Web. Surtout Web, niveau pilotage et tout. Tu te dis Web. C'est Web qui a trouvé les trucs de faire des petits intérieurs, de s'adapter, de changer de traces. Il a commencé à sauter les oups quand il voyait que ça n'allait pas. Enfin, à mon avis, honnêtement, tu mets Web sur une Honda, tu vois, c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets Web sur la Honda ces années-là, il gagne plus facilement. Oui, mais ce que je veux dire, tu ne vas pas dire « Oh, waouh, la moto ! » parce qu'en fait, lui dessus, tu vois ce que je veux dire, ce n'est pas non plus... Quand tu vois rouler Web, est-ce que tu fais « Oh, waouh, c'est joli ! » Oui, mais il a toujours des réglages de merde. Il fait ce qu'il faut quand même pour... D'ailleurs, en parlant de réglages, est-ce que tu as regardé sa moto ? Je ne sais pas comment dire... Pas niveau réglages, mais niveau... Poste de contrôle ? Oui. Non, c'est du mal à voir ça. En fait, moi, j'ai remarqué sur des photos Instagram et que j'ai vu passer, c'est qu'après Paris, le Superhouse de Paris, il a mis un améliage de KT. Ah, hydraulique ? Oui, hydraulique, alors que tout l'hiver, tout l'hiver jusqu'à Paris, il avait le câble comme Tomac. Oui. Et puis là, après le Superhouse de Paris, j'ai vu passer des trucs et tout et... Il est en hydraulique. Hydraulique, le levier, le gros levier KTM, tu vois... Ah, donc c'est le truc Brembo ? Je sais pas... C'est Magura ou Brembo ? Par contre, ça, c'est une bonne question. Mais par contre, le levier, c'est un KT, c'est exactement pareil. Après, c'est hydraulique. Et là, pour les courses, ils l'ont mis noir, je veux dire, comme si c'était le truc Arc, comme ils ont, comme Tomac et tout ça. Du coup, ils l'ont mis en noir, le levier, pour pas trop montrer que c'est autre chose. Ouais, mais bon, il a fait... Combien de ces gens s'est kata ? Ouais, je pense qu'il galérait un peu sur les départs ou des trucs comme ça. Le feeling aussi, parce que le feeling... Moi, j'ai jamais roulé avec un amournage hydraulique, à part... À part un Moab. À part un Moab. À part un Moab. Mais... Sur la KT Enduro. Mais c'est vrai que le feeling, ça doit être super différent, quoi. Et je sais que Tomac, il détestait. Quand il l'avait sur la Kawa, il était revenu... Il avait essayé, il est revenu avec le câble. Mais ça, ça aide dans la boue aussi. L'hydraulique, c'est bien. C'est parce que ça se tend pas, tu vois. Bien sûr, tu n'as pas l'objet de faire la molette. Ça se fait automatiquement. Le problème, c'est que, par exemple, Dylan, quand il a pété son amournage à San Diego en 2019, lui, il disait que son amournage, il se tendait tout le temps. Il fallait tout le temps qu'il le détende, en fait. D'accord ? Parce que plus l'amournage, il s'use, plus il se tend. Ouais, donc là, du coup... Par exemple, tu changes... Tu as un câble. Ton amournage, il est mort. Tu mets un amournage neuf. Il faut... Si tu ne changes pas à la garde, il y aura beaucoup de garde. Le câble, là. Donc, quand il s'use, donc la garde baisse. Donc, il se tend. Plus l'amournage, les disques s'usent, l'épaisseur, plus ça se tend. Et le problème avec les câbles, ce qui arrive avec les mecs dans la boue, tout ça, avec Dylan, c'est que ça utilise l'amournage, ça use l'amournage. Donc, au fur et à mesure de la course, l'amournage, il se tend. Il y a des fois des mecs qui n'ont pas la présence d'esprit de détendre l'amournage. Donc là, tu le fumes. Parce que bon, s'il est tendu, c'est comme si tu fais cirer tout le temps, donc il juge encore plus. Mais si tu as la présence d'esprit de détendre, de détendre, à un moment, tu détends tellement que tu arrives au bout du réglage. Ah, tu ne peux plus, tu ne peux plus utiliser l'amournage. tu es détendu à fond, il n'y a plus de pas de vis, si tu veux, et là, tu es niqué. Et moi, ça m'est arrivé à Southwick une année… Donc, c'est ça qui est arrivé à Dylan ? La première année, oui. Oui, parce qu'il utilisait trop, donc il a usé. Au fur et à mesure que tu l'uses, il se tend. Donc, toi, quand tu roules, il faut détendre et à un moment donné, tu détends tellement que tu arrives au bout du réglage et après, tu es de la baisse. Voilà. Mais avec un embrayage hydraulique, tu n'as pas ce problème-là du tout. Donc là, tu n'as pas de souci. Et ça, c'est un truc aussi, s'il y a de la boue, pourquoi ne pas mettre… S'ils ont le kit hydraulique, pourquoi ne pas le mettre ? Tu vois ? De ce qu'on parlait. On a fait le tour, non ? Pas mal, hein ? Parce que là, ça fait 1h45. Là, ils vont s'endormir, tout ça. Tu vas à San Diego ce week-end ? Oui, je pense. San Diego, un AM2. C'est pas loin de la maison. San Diego, c'est quoi ? Une heure et demie de la maison ? On va y aller. Une heure et demie, mais tu es un grand-père, toi. Non, mais moi, je n'habite pas à Merita, j'habite à Corona. Tu rajoutes une moyenne demieure. Tu te traînes, toi, sur la route. Au fait, mon pick-up aujourd'hui, c'était bien ? Oui, d'ailleurs, merci pour le prêt du pick-up pour aller rouler un coup. Il est propre, il y a le plein et tout, nickel. par contre, ta voiture, je l'ai prise, il n'y a pas de... C'est bon, c'est toi qui me prêtes un pick-up, tu n'as pas rajouté de l'essence. Non, je suis arrivé, quand j'ai déposé Tyler hier soir, à 5 miles de la sortie, le truc s'allume, j'ai dit, oh putain. Mais ta voiture, c'est un peu une voiture de chanteur. Ça fait un bruit de kéké, là, avec le poids cra. Eh oui. Oh là 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 là. Et la lumière engine light, là. Engine light, c'est parce que j'ai mis un poids cra pour vite dessus et que je n'ai pas fait le mapping, donc il y a la lumière moteur qui s'allume. Oh putain, le tchouche, toi. Il te manque juste le petit autoconnage Jackie's Touch sur la lunette arrière. Un jaune fluo, là, tu sais. Mais tu es nickel. Je vais la vendre. Mais il faut que tu achètes un petit peu là. Ouais. C'est tout gros là. Comment tu vas faire ? Moi aussi, j'ai acheté un pick-up, il faut que je me trouve une petite moto. Donc moi, j'ai la moto, mais pas le pick-up et toi, tu as le pick-up et pas la moto. Ouais, il faut que je trouve une brale là. J'essaie d'en trouver une gratos. Comme je n'ai plus de rang, je suis au chômage et que ma retraite, elle est... c'est la retraite de sandwich SNCF. Je n'ai pas envie de mettre... Sinon, il faudrait que je me refasse une là. Mais bon, les mecs, en ce moment, pour les motos d'occasion, c'est des fous. ils vendent des motos, tu sais, les récentes, des 4T et tout ça. De 2023, par exemple, ils les vendent 10, 11 000 dollars, c'est plus cher que 9. Ils sont fous, ouais. Et... complètement tarés. J'ai vu des 2,5 de temps, pareil, des KT ou des YAM. Neuf, elles sont affichées chez Langston et tout à 8 000. Les mecs, ils les vendent plus cher que ça. Dans les concessions, dans les concessions, il est bras de grave. Non, mais après, c'est hors-taxe. Parce qu'ils veulent les liquider aussi. Ouais. Non, mais ils veulent les liquider. De toute façon, moi, je n'ai pas 10 000 pour mettre dans une moto, donc comme ça, c'est réglé. Moi, c'est 2 000, 2 500 maxi et je me donne entre 1 000 et 1 000. Si je l'achète 2 000, je me mets 1 000 dollars de piastres, je la refais, vite fait. 3 000, ça va, mais après, je ne peux pas. Tu ne peux pas, qui dit. Je ne suis plus dans le budget, là. Eh ouais, mais toi, tu es à la retraite depuis 2 mois. 2 mois, non, non, plus, ça fait pile un an que je suis. Non, mais tu as fait des chèques pendant un moment, encore après. De moi, les chèques, ils ne tombent plus, là, depuis 2009. Ça fait presque 15 ans. Les chèques, ils tombent, mais c'est les tiens qui tombent. C'est moi qui les fais tomber. Chez les autres. Oh, putain, c'est l'enfer. Bon, Marvin, c'était bien cool. d'être passé à la maison, récupérer ta voiture de chanteur et d'avoir fait ce petit podcast. Avec plaisir. Et puis, sinon, on s'en refait, on s'en refait un peu plus court la prochaine fois. Ça va être compliqué, mais on va essayer. ça serait bien d'en faire un après une course sèche où il y a un peu d'action. Et puis, comme ça, on ne parle que de la course. Oui, on ne parle que de la course. Et voilà. Bon, si vous ne dormez pas, j'espère que ça vous a plu. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine après un San Diego en espérance sec. Et sur ce, bonne semaine à tous. Ciao. Ciao, ciao. A la prochaine.